Bonsoir les joueuses, bonsoir les joueurs. Alors on va déjà s'attaquer à faire quelques petits tests avant de lancer vraiment le live. Est-ce que Elodie tu es là ? Je suis là, m'entendez-vous. Maintenant est-ce que dans le chat, on me voit déjà ça c'est déjà une chose, c'est pas forcément la meilleure partie de moi, mais voilà. On me voit c'est déjà pas mal. On m'entend, c'est bien aussi. Cool, merci FanDuel. Et est-ce qu'on entend Elodie ? Tous les deux, super. Vous nous direz sur les niveaux, s'il n'y en a pas un qui est trop fort, je parle de niveau sonore évidemment, il n'y en a pas un qui est trop fort par rapport à l'autre, si ça s'équilibre bien. On attend des retours de votre part en tout cas. Il faut un peu que je parle pour savoir si les niveaux sont bons. Moi je ne te vois pas. Moi je t'entends mais je ne te vois pas sur ma télé. Ah ouais ? Sur le retour ? Ouais. Je crois que notre Twitch il pédale. Je te guiderai à la voix du coup pour que tu arrives à suivre ce qui va se passer. Ok, un poil forte Elodie. Ah mais c'est parce qu'elle est forte, c'est pour ça. Ok, je vais l'abaisser un peu. Ah ça, je te vois, je te vois. Il faut venir dans le chat. Ouais, ouais, ouais. Alors moi je pourrais suivre le chat d'ici. Voilà, on va peut-être faire le petit lancement qui va bien. Et puis voilà, comme ça on pourra éventuellement faire une petite rediff ici ou là. Est-ce que je vais tenter un truc ? Oh voilà, comme ça c'est bien ça. Ça suffit comme ça. Allez, hop, je fais de tout comme ça et on revient. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs et bienvenue dans ce live dans lequel on va réaliser ce qu'on appelle un tri sélectif qui va nous emmener presque Aysun. On va déjà avoir un petit terrière-goût de currywurst ce soir. Mais c'est plutôt les jeux qu'on va regarder. Et pour cette première session, je suis accompagné par Elodie. Salut Elodie. Salut Cyrus, salut à toutes, salut à tous. Et donc, on espère effectivement que tout le monde va bien. Il y a foule en plus ce soir parce qu'il y a match de rugby. C'est match d'ouverture en plus je crois. Donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui est sur les écrans de télé mais il y aura peut-être des gens sur la rediff. Et puis c'est pas tout ça mais en fait, on a un paquet de jeux à passer en revue. Ah, Fendual, il dit que la JDR, lui, c'est pas mal aussi effectivement. Donc il va nous laisser bientôt mais il n'y a pas de souci. Mais bon, il y aura sûrement des gens pour regarder la rediff. Donc voilà. Et puis il faut qu'on se tente parce que regardez, ça c'est la liste des previews Aysun. Hier, il y en avait 780 des boîtes. Aujourd'hui, il y en a déjà 817. Donc ça gonfle de jour en jour. Et l'année dernière, on a fait la même chose. J'ai fait en tout 7 sessions. Et c'était quand même des sessions. Enfin, il y avait des sessions longues quand même. En général, c'était 3 heures quand même. Je pense. Enfin, j'ai pas regardé mais je pense qu'il y avait pas mal de sessions à 3 heures. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner cette année. Globalement, on a gardé un peu le Elodie au courant devant de Penteo. Ouais, j'avais regardé un peu les émissions l'année dernière. Ouais, bon. Moi, j'ai déjà prévenu que j'étais assez crevé. Donc, sauf attaquer un vendredi, c'est un peu violent. Donc, on va voir. On fera en fonction de notre forme, notre état de forme. On verra bien. Tu me dis surtout, Elodie, si t'as besoin de faire une pause, si t'as besoin, si à un moment, t'en as marre. À la limite, même si moi, je suis motivé, je pourrais continuer. C'est pas très très grave. Ouais, puis si à un moment, tu m'entends plus, c'est que je me suis endormée. Tu t'inquiètes pas. Ok, je m'inquièterai pas. L'épisode de 21h. Ouais, bah en fait, si tu mets tout bout à bout, je sais plus combien ça faisait l'année dernière. Je crois qu'on avait regardé, ça devait être dans ces eaux-là. Ça devait être plus de 20h. Il faudrait que je retrouve. Je pense que dans un tweet, on l'avait mis. Bref, voilà, voilà. Donc, Esson, ça aura lieu du 5 au 8 octobre 2023. C'est pour ça que ça devient urgent. Il faut qu'on s'y mette. Donc, le principe, c'est que c'est moi qui vais dérouler ma liste sur les différentes sessions qu'on va faire. Et je serai accompagné de personnes qui seront là aussi à Esson. Salut, Fenduel. Eh bah, salut, Fenduel. Bonne soirée. Amuse-toi bien. Je joue bien. Donc, on sera 5 de l'équipe. Je dis pas de bêtises, Esson. Oui, je crois que c'est ça. Donc, il y aura Elodie, il y aura Cargo, il y aura Drew, Lana et moi. J'avais fait le temps de chercher les cinquièmes. T'avais marre-mal. Et donc, je serai accompagné de ces différentes personnes, sauf Lana qui a préféré ne pas participer. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. Donc, il y aura un roulement. On n'exclut pas non plus qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui participent ou qu'on fasse peut-être d'autres formats. J'ai eu l'idée éventuellement qu'on fasse d'autres formats avec d'autres personnes qui auraient fait leur liste, mais qui ne viennent pas forcément. Donc, on va voir un peu ce qu'on fait. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live Twitch parce que ce qu'on n'a pas dit, peut-être pour ceux qui découvriraient notre chaîne Twitch, c'est parce qu'à la base, on est plutôt un podcast. Nous, c'est Proxy Jeux. On est une équipe d'une vingtaine de personnes et on fait des podcasts. Il y a minimum une diffusion par semaine avec plein de formats différents. Donc là, aujourd'hui, on a diffusé une interview de l'Escala Jeux. La semaine dernière, il y avait les Jeux du mois. Donc ça, c'est des jeux, on va dire coup de cœur, de deux personnes de l'équipe qui vont discuter. Il y a des formats hors-série. C'était l'été, donc il y a des choses un petit peu qui sortent de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, on fera un petit topo peut-être au début de chaque live, quand ça s'y prêtera, quand on aura eu des nouvelles sorties. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Elodie ? On va attaquer, hein ? Ouais, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. Demain, c'est à partir de minuit en même temps, ça va. Ok, alors, petit préambule quand même. Donc là, on est sur la liste de preview BGG. Je vais la mettre dans le chat. Je ne sais pas si ça sert, mais on la mettra quelque part, peut-être dans la description, je ne sais quoi, de la vidéo pour ceux qui voudraient la récupérer. Donc, en gros, c'est les éditeurs qui viennent alimenter cette liste avec tous les jeux qui seront présentés à Esson. Dedans, il y a des jeux qui seront présentés, ils seront seulement disponibles en démo. On voit ici, par exemple, il y en a qui seront vendus sur place. Et le site de BGG nous permet de les classer, de dire, ah, ça, je le veux absolument, ça, je suis intéressé, ça, peut-être, je ne sais pas. Et notre interest-it, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, la façon dont j'utilise ça, en gros, c'est plutôt une graduation de mon intérêt pour le jeu. Donc, pas intéressé, ça sera, je vais espérer la majorité des jeux, sinon, ça va être compliqué. Must-up, ce n'est pas forcément que je veux l'acheter, c'est plutôt que je veux absolument l'essayer. Moi, j'ai tendance à ne pas acheter des jeux sans les essayer, donc c'est vraiment un must-up, ça sera, je veux absolument l'essayer. Intéressé, c'est ma priorité 2 d'essai et Undecided, c'est ma priorité 3 d'essai. Et donc, Elodie, elle va faire son petit classement aussi de son côté, on va voir. Tu as déjà regardé, tu l'as peut-être déjà fait en avance, toi, je ne sais pas. Non, 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 j'ai regardé les deux premières pages, puis je me suis dit que non, ça serait peut-être plus sympa que d'avoir mes éclats de rire en direct. Parce qu'il y en a qui ont l'air quand même pas bon. Tu aurais dû les feinter, sinon c'est ça que tu vas dire, tu aurais dû les rejouer, tes éclats de rire que tu as eu en préparant. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûre d'être assez pas de comédie. Voilà, et donc les jeux sont triés par éditeurs, et c'est bien foutu. Donc je pourrais trier par ceux que je n'ai pas encore vus. Ce qui fait que même s'il y en a qui reviennent, parce qu'il y a des éditeurs qui sont à la bourre, il y a des jeux qui vont revenir petit à petit, enfin qui vont s'ajouter petit à petit, et on ne les ratera pas. On va essayer de tous les faire. Et donc évidemment, comme on les fait tous, on fait un peu vite. Donc là-dedans, il y a ce que j'appelle du Daily Salcouvre. Il y a des jeux où on les passe direct, parce que ça ne nous intéresse pas. Moi j'ai des clés de trucs aussi, ça par exemple, voilà. On peut commencer là par exemple, ça c'est trop long, de toute façon. Étant donné que moi je vais pour essayer les jeux, ça c'est trop long, donc ça ne m'intéresse pas par exemple. Donc le Dungeon of Dorian, je ne regarde même pas. Le premier par exemple là, c'est que en démo. Et ça, ça me gêne aussi un peu, parce que si le jeu me plaît, l'intérêt quand même quand tu es à Essun, c'est de pouvoir revenir avec le jeu. La petite pépite, c'est... D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, Elodie, tu y es déjà allée à Essun toi ? Mais non, c'est ma première. Ah, je croyais, pardon. C'est ma première, donc je vais vous suivre, vous allez me tenir avec une petite laisse pour ne pas me perdre. Tu vas voir, on connaît par cœur. Parce que j'avoue que je suis un petit peu flippée. On va vite dans les couloirs et tout. On sait par où il faut passer pour éviter la foule, les horaires qu'il faut éviter, les halls seront le jour à éviter, etc. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais bon, c'est le plus gros salon mondial de jeux de société quand même, Essun. Ah non, c'est je ne sais combien de mètres carrés, je ne sais pas, peut-être qu'ils le disent là-dedans, non ? Non, je ne sais pas. Si, là, nanana... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a 6 halls, 2... Ah, ça doit être ça, là, c'est des mètres carrés, ça ? En allemand, ils disent QM ? Ouais, ça doit être ça. Voilà. 4 jours, 50 000 mètres carrés. Voilà. Et beaucoup d'amour. Voilà, le monsieur, il a une coupe, une coupe love. Bon allez, on attaque, du coup. C'est parti. Alors, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, mais oui, bonsoir. Bon allez, bonsoir. Ah oui, je compte un peu sur toi aussi pour suivre le chat parce que je ne suis pas très fort, moi, là-dessus. Je ne l'ai pas loin, mais... Ce qu'il y a, c'est quoi ? Ça décale entre ce que j'entends dans mes oreilles et ce que je vois sur ma télé. Il y a un sacré décalage. Twitch, il y a un gros décalage. Il y a plusieurs secondes. C'est énorme. Ouais, il peut y avoir genre 10 secondes. T'as dit combien, 10 secondes, ça ? Ouais, je pense qu'il y a bien 10 secondes. Ouais. Et en plus, ça rame un peu chez moi. C'est pas évident, évident. Bon. Tu peux tenter le rafraîchissement quand même. Tu peux tenter de rafraîchir. Ouais, je viens de le faire. Ouais, tu peux te retrouver avec un petit peu moins de lag. Ok. Et bien, donc, ouais, bonsoir dist64 et bonsoir Yérôme. Et donc, ouais, on attaque. Donc, ça, c'est pareil, là. Anthropodis, là, c'est une version allemande, donc je ne suis pas sûr que ce soit très jouable. Donc, ça, ça va vite passer à la trappe, je pense. Voilà. Ouais. Parce que tu ne les faisais pas envie non plus. Voilà. Putain, ça passe à la trappe. Ça ne nous intéresse pas. En plus, là, on est dans les self-publicides. Il peut y avoir des petites pépites rigolotes, mais bon, en général, il ne faut pas s'attendre non plus à grand-chose, quoi. 60 à 120 minutes extravaganza. Waouh. Ah. Oui, mais ça, oui. Ça, ça, ouais. En lisant la... Ça, j'ai beaucoup ri ce matin. En lisant. Un jeu de drag queen. Le troisième, c'est On est bon, quoi. Ouais, de... Où tu fais du playback. Ah ouais. Alors, quand tu lis les premiers... On lit le more detail, là. Ouais. Si tu lis le début, c'est qu'on te demande de faire du playback façon drag queen. Moi, je trouve ça très drôle. Mais après, en lisant l'explication, ça a l'air moins rigolo, quand même. Ah. Je pense qu'on ne change pas pour de vrai. Ouais, non. Ouais, non. Tu danses, play, dance, move card, oui. Ouais, mais tu ne danses pas pour de vrai. C'est nul. Ouais, non, non, non. Moi, je rêvais de pouvoir danser, toi. Je ne sais pas si je préfère danser. Ouais, 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 ouais. Allez, hop, on fout ça à la trappe. Qu'est-ce que c'était ? Grind movement and management, dana, peace as map, set collection. Voilà. Ça n'a pas l'air du tout... Ça a l'air d'être un sacré nana. Ouais. Donc, on n'est pas intéressé. Un jeu de mini golf. Ça, ça a l'air rigolo, en vrai. De 2 à 99 joueurs. C'est intriguant. Ça doit être un roll and write. C'est possible. Ah, it's a trap. It's a trap. C'est un roll and write. Effectivement, il y a un truc. Mais tu dessines un parcours de golf, en vrai. Tu dessines un parcours de golf. Pourquoi pas ? Mais les drag queens chantantes m'intéressent plus, en fait. Le 99, ça veut dire qu'il y aura zéro interaction, quoi. Pardon ? Les drag queens qui dansent, ça m'intéresse quand même plus. Ça m'intéresse plus. Ça a l'air plus drôle. Ah ouais, ça a l'air plus rigolo, quand même. Plus nanar. Il n'a rien fait, ce monsieur. Il s'auto-publie pour la première fois. Avec un jeu de... Ouais. Bon. Ben... Je sais pas. Il y a de la... Il y a des jolies idées. Il y a des pages sur laque. En vrai, ça m'intrigue, moi. Je vais le mettre en undecided. Pour l'instant. Ok. Arabella. Ça, c'est du Roll&Ride 18xx. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop lourd de base, le 18xx. C'est intéressant, le concept. En fait, mais au mode Roll&Ride, je ne vois pas trop pourquoi. Soccer. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Jeu de foot. Ouais, jeu de foot. Avec une couverture ultra moche, quand même. J'avoue, c'est trop beau. Et Arabella, moi, je ne comprends pas la couverture. Ah ouais, c'est parce que c'est le 18xx pour les chatons, tu vois. C'est pour les bébés joueurs. Ok. Non, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, Arabella ? En anglais, ça veut dire un truc ? Je ne crois pas. Les joueurs sont des entraîneurs de football qui essaient d'être plus malins les uns que les autres sur le terrain. Comme dans la vie réelle, le gagnant est le joueur qui parvient à marquer plus de buts que son adversaire. On est des entraîneurs, mais il faut marquer des buts. Ouais, ok. Les joueurs jouent à tour de rôle pendant leur tour. Ils peuvent déplacer l'un de leurs footballeurs. Ensuite, si le ballon est contrôlé par l'un de ces footballeurs, je leur tire la carte. C'est quand ce ballon est beauté. Ouais, ça a l'air... En tout cas, c'est pas du tout... Ils ne nous le vendent pas du tout, quoi. Non. Ils ne nous le vendent pas. Donc, s'ils ne nous le vendent pas, on ne l'achètera pas. Swaï F. Spileux. Ça, c'est quand même super. Enfin, toujours très intéressant. C'est les jeux de Friedman Frieseux. Black Friday, de ce que j'ai compris, c'est une réédition d'un jeu que je ne connais pas. C'est ça. C'est un implément... Black Friday, c'est quand même bien fait. C'est bien fait. Voilà. Donc ça, ça va arriver... Ça va arriver en français, j'ai que comprendre, on m'a dit. Alors ça, c'est un autre de mes principes. C'est que si ça sort en France... Enfin, vraiment, si ça sera essayable en France, en gros, je passe mon chemin. Enfin, parce qu'il y a trop de trucs à voir potentiellement. Je ne vais pas à Esson pour aller voir des éditeurs français. Donc tout ce qui est France, ça va virer direct de mon côté. N'hésite pas à dire, toi, de ton côté, s'il y a des choses qui t'intriguent dans ce qu'on passe en revue, évidemment. Moi, globalement, à Friedman Frieseux, ça m'intrigue. J'ai joué qu'un de ces jeux. Fabula Fructus, c'est... Ah zut. Un jeu de pli. Pas de pli, mais de... On peut jouer beaucoup. Fugiflush ? Non ? Oui, voilà, celui-là. Fugiflush. Fugiflush, vraiment très très bien. Il a fait sensation l'année où il est sorti, justement à Esson. Fabula Fructus, moi je l'ai acheté. J'aime bien le concept. Après, je trouve finalement que c'est un peu plan-plan, quand même. Oui, c'est plan-plan. C'est ce que je reproche beaucoup aux jeux de Friedman Friese, souvent, quand même. C'est plan-plan, mais on prend quand même du plaisir à jouer. Ouais, ouais. De temps en temps, on a envie d'un truc un peu plan-plan, où on ne se prend pas trop la tête et du coup, on sort celui-là. Puis l'idée du truc de voir tout le jeu, enfin, tous les animaux et comment ils vont se jouer au fur et à mesure, je trouve ça sympa. Fabulosa. Je vais quand même montrer, du coup, de quoi on parle. Fabulosa Fructus. Là, je le tape bien. Ah bah mince, j'ai mal tapé. Ah non, j'ai oublié le Fabulosa. C'est ça. Ça, c'était sorti en France. En fait, depuis quelques années, il n'a plus de localisateur en France. Moi, j'attendais Fayoum en français, parce que je préférais l'avoir en français. Mais finalement, je me suis résigné à l'acheter en anglais allemand. Parce qu'il n'est pas sorti en français. Donc Black Friday, on va chercher à acheter des actions et les vendre avant le krach boursier. Essayer de se faire de l'argent, machin. Ça va être un de ses jeux assez cyniques, comme il aime bien les faire. Ouais. Un adversaire indépendant. Nanana. Et son nombre de joueurs. Vous pouvez choisir de jouer avec ou sans. Êtes-vous capables de le réussir ? Ils ne vendent pas non plus super bien leurs jeux, là. Edition entièrement révisée et mise à jour de la version 2010. Bon. Il paraît que c'est bien. Mais bon. Je peux comprendre que ça allait ressortir en France. Donc bref, on passe. D'accord. Félium, j'ai beaucoup aimé le jeu. Je ne sais pas si je vais acheter l'extension. Je n'achète pas trop d'extension en général. Je vais le mettre en note. Pas intéressé en tout cas. J'ai fait qu'une partie ou deux, peut-être avec mon exemplaire. Donc bon. Fezannerie, c'est sorti l'année dernière. Ça, c'est l'extension de Fezannerie. Donc, on va passer aussi sur l'extension. Et moi, je n'ai pas trop aimé Fezannerie. Freaky Frog, un jeu solo. Moi, je ne joue pas au jeu solo. Ça passe. Moi non plus. Toi non plus. Ok. Et ça, c'est quoi ? C'est un jeu de cartes de Freedman Friseux. C'est un jeu de cartes de Freedman Friseux. Freedman Friseux, il sait bien faire les jeux de cartes. Les jeux de cartes... Voilà. Trick-taking. Un jeu de pli ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est intriguant. Ça, c'est intriguant. C'est très intriguant. C'est Freedman Friseux. Il y a toujours un jeu qui part dans les must-haves. Eh bien, du coup, on va bien l'avoir cette année. Ça sera celui-là, je pense. Chaque tour de FTW. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous essayez de jouer vos cartes de manière à ne garder de préférence qu'une seule carte avec un nombre élevé. Ok. Il est possible que vous vous débarrassiez de moins de cartes que les autres joueurs. Dès qu'un joueur n'a plus qu'une seule carte en main, il marque plus de points que sa carte. En gros, il marque les points de la carte la plus haute, quoi. Mais, moins de points pour tous les... Ah, d'accord. Il marque en positif sa carte la plus haute, moins toutes les cartes supplémentaires qu'il n'a en main. Ok. Il faut voir après la dynamique parce que là, franchement, ça ne nous dit rien. Oui. Ça ne dit absolument rien. Rien. Voilà. On fait confiance à Fringman Freezo. On est comme ça. Oui. On est des fanboys et des fangirls. Donc, on ira voir. Toutomatoz. Il y a souvent des idées intéressantes dans leur jeu, mais je trouve que ce n'est pas fini, fini. Gluon. Tezako. C'est un éditeur espagnol, Toutomatoz. Et maintenant, ils... Où est-ce que j'allais dire ? Ils sont français directement, les jeux. Donc, on les trouve en France, mais pas très bien mis en avant, quoi. Ils ne font pas trop de com' en France. Donc, on les trouve dans les magasins, mais il n'y a jamais personne pour en parler, en fait. Donc, c'est un jeu de bluff nucléaire, apparemment. C'est ce que j'ai compris des premières phrases. C'est vrai, un jeu de bluff nucléaire. C'est ouf. Pourquoi pas ? On est des chercheurs en physique nucléaire qui expérimentent la transmission des gluons entre les quarks. De là, ça y est, je suis perdu. Je n'ai pas fait physique quantique. Les gluons et les quarks sont des particules élémentaires qui composent de la matière, certes. Chaque fois qu'un joueur expérimente, il reçoit un point. OK. Ce jeu célèbre la vie et la carrière de la physicienne Teresa Rodrigo Onro. OK. Ah, déjà, ça, c'est un bon point, c'est ça ? C'est un point pour le jeu. C'est un point pour le jeu. C'est bien, oui. OK. L'une des plus brillantes chercheuses de son domaine. En plus, elle est décédée quand même, en fait. Rejoindre le laboratoire Alain, mais c'est une scientifique avec une carrière récente, en fait. Globalement. Dans gluons, les joueurs s'affrontent pour réaliser des interactions valides entre l'un, utilisant des gluons. Pour ce faire, ils jouent à tour de rôle des cartes face cachée. Une fois que tous les joueurs ne veulent plus jouer de cartes, la phase de résolution commence, et les joueurs révèlent à tour de rôle l'une des cartes qu'ils ont joué pour vérifier si l'interaction est correcte. Si c'est le cas, ils échangent des corps concernés et conservent la carte comme point. Moi, j'ai du mal à voir comment ça se goupille cette affaire. Il y a du bluff. Ça me fait penser à Spicey. Il y a de la mémoire. Ah ouais. Non, mais là, de ce que tu lis. Ce côté, on pose ce qu'on veut comme on veut. Et on voit derrière. Je vois comme si vous étiez un physicien nucléaire. Ce n'est pas forcément le type de jeu que j'adore, mais... C'est chelou. Est-ce qu'on lui donne un bon point déjà pour la thématique ? Oui. Je ne vais peut-être pas aller plus loin que me disait Saïdine, mais bon. Oui, mais déjà... On serait peut-être curieux d'aller jeter un coup d'œil. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? 1, 4 joueurs. Qu'est-ce qu'on a ? Thomas Dagenet L'Espérance. Ah ouais, tiens donc. C'est l'auteur d'Eclipto qui a fait ça. D'accord. Kezako. Oh, c'est joli. C'est surproduit, ça. C'est too much. Ça, ça sent pas bon, ça. Quand on essaie d'habiller comme ça la mariée, là, c'est pas forcément bon signe. Alors attends, je vois plus rien, ça a décalé. Ah. Je suis sur Islet. Toujours chez Toutomato. C'était le suivant, en fait. Vous incarnez des oiseaux tropicaux. Enfin, j'ai toujours rêvé d'incarner un oiseau tropical. En cherchant à nicher sur un petit îlot au milieu de l'océan. En cours du jeu, vous explorez collectivement l'îlot pour collecter des matériaux tout en rivalisant pour créer les meilleurs nids afin de garantir la pérennité de votre espèce. A chacun de vous autour, vous choisissez soit d'explorer l'îlot pour recevoir des ressources, soit pour vous positionner pour créer les nids parfaits dans lesquels pondre vos précieuses oeufs. Ensuite, ainsi, ensemble, mais aussi l'un contre l'autre, construisez un îlot tropical avec ses différents biomes. Et qui pondra tous ses oeufs en premier sera le vaincler. Ok, donc c'est un jeu de course plutôt. Pourquoi ils mettent ça ? Franchement, on a rien à foutre dans la description du jeu. Savoir qui va commencer. En plus, c'est une règle que personne n'applique. C'est débile. En commençant par ce joueur, vous jouez à tour de rôle dans le sens d'aiguillement. Soit t'explores, soit tu te déplaces. Il y a toutes les règles, on dirait presque. J'en ai bien peur. Lorsque vous déplacez, vous avancez, c'est bien. Il y a l'air d'y avoir de... Bon, on n'est pas du tout dans du décrypto là. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Ça n'a pas l'air très intéressant. Peu que tu en as dit là, ça n'a pas l'air fou fou. Mais je suis déçu, je n'ai pas vu les images. Les images sont plutôt jolies. Moi, j'aime bien. N'hésite pas à te mettre sur le... Si tu n'arrives pas à suivre, regarde directement sur la liste de preview. T'embête pas. Parce que c'est vrai qu'avec le décalage de 10 secondes, ça va être un peu casse-pieds, je pense, pour toi. Alors ensuite, on a Stressbotik. C'est un jeu de mots avec robotique. Ça ne marche pas super bien comme jeu de mots. Fernando Parbanoge. Ils font beaucoup de jeux d'auteurs espagnols chez Tutomatos. Ok, il y a déjà... C'est quoi, c'est une extension ? C'est quoi le truc là ? Il y a déjà une extension pour le jeu ? Ça a l'air un petit peu fat, ça, quand même. Et j'aime assez bien. De 60 à 135 minutes, ça fait long, quand même, comme partie. Il va y avoir beaucoup de matériel. Ça fait un grand écart, quand même. De 2 à 4 joueurs et joueuses, du coup, ça fait... Avec 30 minutes par personne. Ouais, ça fait 30 minutes par personne. Mais on sent que ça se rallonge plus du monde, quoi. Le 135, c'est précis, en plus. 135 minutes. Qu'est-ce que ça raconte ? Une aventure de science-fiction. Ok. Quatre robots. Facilement stressable. Ok, pourquoi pas. S'envoyer sur une exoplanète. Alors, ça sera une... Tout d'abord, l'exoplanète est instable. Les extraterrestres vont donc s'occuper d'un environnement. Là, on est... Mais ne vous inquiétez pas. Ils peuvent compter sur... Là, on est dans la description... C'est la description de Percastor, c'est ça. On raconte l'histoire. Et en fait, à la fin, je ne sais pas en quoi consiste le jeu. Comment on joue. Voilà. Donc... Autant, on dit, quand les gens font des critiques et tout ça, on s'en fout des règles, parce qu'on est censé les trouver ailleurs. Là, on veut les trouver. Voilà. Il ne faut pas toutes les règles non plus. Mais je veux savoir de quoi ils en retournent. Oui, un entre-deux. Un entre-deux. Pas toutes les règles, mais quand même un peu de règles qu'on comprenne. Bon, allez. Du coup, ils prennent la pénalité pour le suivant. C'est aussi le coup en démo. De toute façon... Allez, not interested. On ne va pas y passer la soirée. On passe chez... Tree... Ah, essence. Tree Dartlab. Dogfighter. Ah, le dernier, tu ne veux pas non plus ? Non, non. Il est coup en démo, en fait. J'ai aussi tilté que c'était quoi en démo. De toute façon, si c'est bien, ça, ça arrive en France. De toute façon, il est tout matos. Donc, on passe. Continuons. Dogfighters, trop long. 90 minutes à 180, on passe. Là, on doit être chez des éditeurs fat, là. Tu vois, là, c'est des gens qui aiment bien les trucs. Le suivant, il est pareil, parce qu'il nous dit 45 minutes, mais c'est 300 minutes. Un joueur. Le piège. Il faut que je prévoie le gif « It's a trap ». En fait, tu ne multiplies même pas par 4. Non, non. Je ne sais pas comment ils vont... Non, non. C'est exponentiel. Ouais. L'horreur. Plus t'es, plus t'attends. Plus c'est vraiment long, ouais. De 2 à 99 joueurs, ceci est un Roll and Ride. On ne me la fera pas. De 90 minutes ? Non. C'est quoi ce truc ? Entre 90 et 120 minutes, ça fait long, le Roll and Ride. Ah ouais, ça fait long. Mais c'est en démo seulement. Ouais, c'est quoi en démo ? Non, mais je suis juste intrigué par le... Je veux savoir si c'est un Roll and Ride, quoi. Dice Rolling, Hexagon Ride, Line... C'est quoi Line of Size ? Ligne de vue. Ah, ligne de vue, oui. Oui, oui. Ok. Mouvement 3 dimensions. Ouais, en fait, en vrai, c'est des... C'est du jeu de tactique, non ? Des jeux d'escarmouche, comme ça ? Ça fait plus penser à 10 cents ou un truc comme ça ? Ou t'as les lignes de vue et t'es appelé méchant ? En fait, c'est jusqu'à 99. Mais comment tu joues à 99 ? Parce que tu peux avoir un seul bonhomme, tu vois. Les gens, ils jouent un bonhomme. Et du coup, tu fais du 2... Enfin, tu fais du... Versus... Enfin, équipe contre équipe, tu vois. Mais... 50 unités ! Bon, et bref, ça ne vous intéresse pas. C'est intriguant, quoi. Ouais, ouais. Juste voir 100 personnes jouer à ce truc. Ager Games, c'est pareil. On va passer notre chemin. 90 minutes, c'est beaucoup trop long. On arrive chez Albi, qui est un éditeur de... C'est où déjà ? C'est pas des tchèques, c'est des... Ils sont où déjà ? Ah, si, c'est des tchèques, ouais, c'est ça. Si, c'est des tchèques. Albi, Karak, je connais Karak 1. Les suites, c'est toujours moins bien. Donc, le 2, on passe. Et puis ça, ça arrivera en France. En plus, ouais. Albi, ouais. Normalement, il... Ouais, c'est vrai qu'ils ont... Non, mais Karak, il y a des chances, vu que ça marche bien et que... Il arrivera sûrement chez nous, celui-là. Légion. The Siberian Story. Donc, l'histoire des... Pourquoi pas ? Sibériens. Euh... Kezako. Kezako. Alors déjà, il n'y a aucune photo du matos devant des illustrations qui sont jolies. Moi, je trouve que j'aime bien le style, comme ça. C'est bien ce style. Oui, moi aussi. Euh... Mais, 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 mais... En quoi ça consiste, cher éditeur ? Dis-nous tout. Euh... Quoi ça consiste ? Donc, après le traité de Brest-Litov, les légions Tchécoslovaques se sont retrouvés bloqués en Russie en pleine guerre civile pour atteindre un an. Ça aussi, ça nous raconte la life des... Quoi ? En cours de route. Ok. C'est intéressant, ça. Que les capacités évoluent en cours de route. L'ADA est sympa. Il nous dit DIST. L'ADA. Ah, la DEA, pardon. Oh putain. La DEA. Ouh, je suis désolé, je t'ai pas suivi. Ça y est, c'est arrivé. La DEA est très sympa. C'est parce qu'il fallait mettre deux majuscules sur DEA. Le but est simple, être plus malin que ses adversaires en jouant les bonnes cartes au bon moment. Ça va être un jeu de head management, ça, tu vois. Quand il faut jouer les bonnes cartes au bon moment. Ouais. Je suis sûr qu'il y ait le tag là, non ? Petite dédicace à Pionfesseur. C'est notre... C'est un de nos... C'est un de nos running gag de sortant le grand jeu, ça. Ok. C'est intrigant, ça. Autant te dire qu'il y a des cartes, quoi. Que c'est un jeu de cartes, ça suffit, en fait, en vrai. J'ai vu des simples plus malins que les... Ouais. Bah ouais, mais ça marche comment, du coup ? C'est un espèce de deck building... Il n'y a pas le tag deck building, en vrai. Non. C'est chelou. Action points. Il y a des points d'action. Ouais, c'est bizarre, quand même. C'est bizarre, c'est bizarre. Non, bah c'est pas grave. Dis, t'inquiète. On a compris. Euh... Ouais, ouais. Ouais, je vais mettre... Allez. Je le mets là, quand même. Je le mets là, quand même. Undecided. Bon. Pour... Encore le bénéfice du doute. Euh... On change d'époque. Medieval. Jan Zitska. Ah là, il y a des images du jeu. Là, déjà, on se figure un peu mieux le truc. Enfin, des photos du jeu. Et là, euh... C'est marrant, ça ressemble... Comme ça, en fait, ça ressemblerait à du... Unmatched. Unmatched, merci. Unmatched. Ça ressemble à leur jeu qu'ils ont fait, là. Leur Roll & Write. C'est... Ce serait pas le même illustrateur ou la même illustratrice, par hasard ? Ah bah, y'en a pas. Voilà. Y'en a pas. Qu'est-ce qu'ils s'appellent leur jeu de... Je crois que c'est Simon du passe-temps qui, euh... Qui l'avait un peu vendu, ce jeu, là, de... Albi, Albi... Ah, merde ! On va jamais s'y retrouver, en fait, en vrai, là. Je t'avais pas, c'est un localisateur, en fait. Il localise des jeux étrangers, aussi, en République tchèque, visiblement. Ok. Euh... Quand je vais retomber sur le nom, ça va être évident. Oui, je vois lequel tu parles. Tu vois de quoi je parle ? Oui. Bah, c'était vilain, ça, aussi. Ah, Balada, voilà. Ouais, c'est vilain. Ah, euh... Non, c'est pas le même... Ah, non, pas du tout, en fait, en vrai. Ah, mais, carrément pas. Carrément pas le même style graphique. Mais, euh... Ouais, c'est vilain, quand même. Bon, bref. Euh... Bref, 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 bref. Du coup, euh... Du coup, pénalité de... Pénalité de ces vilains. Hop, allez, huit. Non, puis, on sait pas si c'est vendu, on sait pas tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dit à l'extension ? Mais non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Ça arrivera, ça. Ça arrivera chez nous. En plus, on n'aura rien. En revanche, AEG, en général, chez eux, je trouve toujours un jeu assez cool. Alors, surtout si c'est un jeu de... Oui. Eh, j'ai du mal ce soir. Je vais pas y arriver. Et je vais pas beaucoup t'aider. Deux, comment il s'appelle ? De lui. C'est lui. Je crois que, d'ailleurs, l'auteur, il est où ? Ah, mais lui, je le vois pas, l'auteur, là, en fait. N'oublie pas que ça décale de ouf. Ah oui, merde. Donc, si tu me dis lui... Ah non, c'est pas un jeu de lui. Merde. Du coup, cette discussion est ubuesque. Je vais retrouver son nom. Je vais retrouver son nom en recherchant de ses jeux. Quelqu'un qui avait fait quoi ? Cubitos. Qui a fait... Ah, je peux jouer, ça. John D. Clair. Voilà. Lui, il a des idées... Pas sûre d'avoir déjà joué à des jeux de lui. Il a des idées, lui. Mystic Veil. Il a des idées éclaires ? Oh ! Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Après, oui. T'as Redisted B, si. Ah ouais, ça, c'est cool. Sortons le grand jeu de mangues. Eh ben, tu vas être comblé. Il y a un épisode qui sort la semaine prochaine. Voilà. On espère que ça va te plaire. Et donc, tu disais que tu trouvais que ça allait. J'imagine que tu parlais de la DA du truc médiéval, là. Bref, ouais, John D. Clair, ouais, il a des idées assez chouettes. Après, c'est pas toujours hyper bien réalisé. Je pense qu'il manque de... Quelqu'un est pour le challenger sur le dev. Je sais pas. Voilà. Et moi, je trouve Kubitos complètement barré. J'aime bien. Il avait fait le jeu de cartes aussi dans lequel tu... Enfin, Mystic Veil, c'est lui. Mais je crois que c'est lui aussi le jeu de cartes. Le jeu de plis dans lequel tu mets aussi des sleeves et tu améliores tes cartes. C'est pas lui ? Ah, ça n'est pas joué, ça. Mais oui, ça a l'air chouette. C'est peut-être pas lui, en fait. J'ai des conneries. Je le vois pas. Bref, du coup, on était sur AEG. Il disait, AEG, il faut jeter un coup d'œil. En même temps, ils en sortent beaucoup. Deep Dive, c'est quoi, Deep Dive ? Ça joue de 1 à 6 en 20 minutes. Ça, c'est alors Alain Wright encore, non ? Push Your Lock. Ah non. Push Your Lock, c'est bien, mais j'aime bien. On dirait plutôt. Moi aussi. J'aime bien les jeux de stoppons encore, ouais. Collection. Il faut qu'on se balade là-dessus ? On se balade avec nos pingouins, là, sur ce bordel ? Vraiment ? Non, non, c'est de la mise en scène, ça. Oh, ça a l'air marrant, ça. La mise en scène. Donc, on fait quoi dans Deep Dive ? Allez, hop, regardons, jetons un petit coup d'œil à ce que c'est. Deep Dive. C'est un jeu de collecte de nourriture. Bah donc, oui, on va sûrement se balader, du coup, sur ces trucs-là. Les tours sont simples, c'est bon, ils vont nous expliquer un peu les règles. Retournez une tuile océan, voyez ce que vous révélez. Vous pouvez prendre ce que vous révélez dans les bas-fonds ou plonger plus profondément dans l'espoir d'une plus grande prise. Mais plus vous vous enfoncez, plus les prédateurs deviennent abondants. Lorsque vous remontez à la surface avec de la nourriture, vous constituez des séries de trois couleurs. Ça, j'aime. Moi, j'ai les jeux de collection, j'aime pas ça en général. Cibler les couleurs dont vous avez besoin pour compléter les sets. Lorsque l'une des profondeurs de l'océan a été entièrement explorée, le jeu se termine. Ça a pas l'air dingue en vrai. Ça a l'air un peu plan-plan comme jeu. Ouais, 15 minutes. Ouais, mais bon... Ça va, on perdra pas non plus notre vie là-dessus. Ouais, moi je le mets quand même en note interested. Parce que voilà, je vais espérer qu'il y a mieux chez eux. Ouais. Après, bon oui, si ça fait passer le temps, ça fera passer le temps. Voilà, ça peut être agréable entre deux gros trucs quoi. Toi, tu te l'es mis en intéressé, undecided ? Ouais, moi je dirais undecided. Ouais, ok. Quand même. Ah, j'allais dire, c'est joli. Mais oui, bien sûr. Oui, c'est beau. C'est Yannotoul. Et oui. Oui, c'est très joli. Ça, c'est très très beau. Ça, c'est très très beau. Ça, c'est très très beau. Franchement, ouais. En plus, tu peux pas dire... En tout cas, je sais pas toi, mais... T'arrives à reconnaître son style à chaque fois ou pas ? Enfin, t'arrives à dire, ah oui, c'est Yannotoul ? Non, et puis je connais pas assez son... Ah ouais. Il y a très peu de dessinateurs que j'arrive à repérer comme ça, direct. Ouais. Il y a celui de... Si, celui de Root. Celui-là, tu... Ouais. Je trouve qu'il a vraiment un style très très... Beth Sobel, un peu. Et puis... Santiago. Ouais, Weber Santiago. C'est vrai que lui, c'est vrai que lui, c'est... En général, il y a... En fait, il garde son style, en fait. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui changent... Pourquoi j'ai... Et du trait. Si, du trait, tu le reconnais quand même. C'est pas le cas, tu peux chercher ses routes. Je sais pas pourquoi du tout j'ai tapé... C'est... C'est Kyle Ferry, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Kyle Ferry, ouais. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et du trait, oui, effectivement. Mais... Ah, il faut que... Parce que ouais, je l'ai pas dit dans la présentation, mais Elodie, elle fait une chronique sur les illustrateurs et les illustratrices. Et c'est ouf, quoi. Comme elle arrive à décrire vraiment la façon d'illustrer, de dessiner. Il faut que tu fasses Yannotoul. Oui. Oui. Alors... Oui, oui, ça fait partie de ce que j'ai mis dans un coin de ma tête. Après, faire les illustrateurs anglo-saxes... Déjà, les allemands, je pourrais pas, parce que j'arriverais pas à... Comme je... Même avec des trucs de traduction, ça me demanderait un bout de trou. Tu fais comme ça, regarde. Mais oui, mais... Des traduurs de... Bim, allez, Dippel, il est trop fort. C'est beau, ça. Dippel, il est trop fort. Non, c'est... En vrai... Enfin, moi, quand on fait les sortons de grands jeux, c'est pareil. Enfin, t'as souvent des auteurs étrangers, hein. Et du coup, on navigue sur des articles étrangers pour pas perdre de temps. Parce que je suis pas très bon en anglais. Je dirais vrai, mais je vais mettre trois fois ou quatre fois le temps, tu vois. Bah, je passe par ça, quoi. Bah, moi, l'anglais, je le lis quasiment comme le français. Ah ouais, d'accord. Donc, ça me prend pas plus de temps... Un peu plus de concentration, mais pas beaucoup plus de temps à dire de l'anglais que du français. Mais par contre, si je vais faire des copies-collées pour traduire, ça, je pense... Sincèrement, il n'y a pas d'illustration que je trouve très... Ouais. Que je kiffe. Enfin, il y en a trop que je kiffe ailleurs. Ouais, ouais, d'accord, je comprends. Pour... 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 Ouais, c'est ça. Euh... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Donc, c'est un jeu de pose de tuiles. J'ai viré la... On va virer la partie perquestor, là. On va... On s'en fout. Boum. On va garder la partie. Ah. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles pour toute la famille. Les joueurs collectent simultanément des tuiles de journaux et les empilent sur leur bureau jusqu'à ce qu'ils pensent avoir ce qu'il faut pour créer la page de couverture parfaite. Ouais, en fait, tu les empiles pas forcément. De ce que je comprends, tu fais... Ouais, t'as des articles comme ça que tu fous. Tu fais une une, quoi. Ouais, tu fais une une, quoi. Ouais, tu fais une une, quoi, ouais. Il y a ça. Donc, il y a un côté... T'étais assez cool, tu fais ton... Enfin, t'as une de journaux, de journal. Ouais, le thème est intéressant. Ça change un peu. Euh... J'ai juste peur de... Après, oui, tu fais ça et du coup, on va scorer avec des lignes et des colonnes. Mais bon. Oui. Voyons. Oui, parce que... Il me semble avoir vu que c'est les auteurs de Calico et de... Ah ouais. Pas ce qu'à dire. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'avoue. C'est un mauvais non-réflexe de ma part, là. Parce que... Peter McPherson... Ouais, ça dit quelque chose, ça. Effectivement. Teeny Town. Mais c'est pas... Est-ce que c'est vraiment Calico et tout ça ? Non. Ah non, c'est juste un auteur qui a fait déjà pas mal de trucs chez eux. Mais non, non, non. C'est pas... C'est pas la personne que tu pensais. Ok. Il me semblait avoir lu ce matin ça en regardant, en faisant un premier... Mais j'ai dû... J'ai dû le rêver. Donc, un mètre en page, en place en réfléchissant soigneusement à l'emplacement des centres de table, des articles, des photos, etc. Il y en a un. Lorsque tout est fait, écrit imprimé. Il faut être les premiers à sortir de presse et obtenir le centre de table de leur choix. Ok. En fait, donc, il y a un côté rapidité. C'est un puzzle spatial trépidant. Comprend plus de 108 de journaliste. Il y a un petit côté du coup... C'est horrible, ce soir. C'est le truc de vaisseau spatial de... Galaxy Trucker. Galaxy Trucker. Merci. Galaxy Trucker. En fait, je te fais des quiz. Putain, c'est ouf, là. Il y a un petit côté Galaxy Trucker. J'ai pas le talent de Lana et de Pierre Castor. Avec leur propre capacité spéciale. Aidez-nous dans le chat à trouver nos mots. C'est le jeu en temps réel. Et pourquoi pas celui-là ? Se fit to print. Ouais. Il y a plusieurs autres styles de jeu. Ouais. Ok. Je sais pas. Ça peut être... Ça peut être bien. Comme ça peut être tout naze. Est-ce que le temps réel ajoute quelque chose d'intéressant ? C'est ça la question en gros. Est-ce que c'est bien fait ? Parce que tu vois, dans Galaxy Trucker, ce qui est rigolo en vrai, c'est qu'il y a effectivement la deuxième phase où tu te fais tout péter. Oui. Il faut essayer de tout prévoir. Alors que là, bon, si c'est juste remplir des objectifs le plus vite possible et avoir une prime parce que t'as fini, bon, voilà quoi. Je vais accorder le bénéfice du doute. je vais le mettre en Undecided. Voilà. Ah, t'es dur quand même, on a affaire. Ah ouais. Non mais attends, il y en aura 1000 à la fin. T'imagines si j'arrivais avec ma feuille et je fais, alors j'en ai 120 en must-have. Non, il faut être dur. Oui, mais moi je suis un peu comme ça. T'as un cœur d'artichaut, tu vas voir. Oui, parce que c'est mon premier, j'aurais envie de tout faire. 15 minutes, ça se teste. Oui, 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 ça se teste mais bon. Number Drop, c'est 15 en français ça. C'est ça. Oui, c'est un jeu français. Ouais, c'est Florian Cyriex, Benoît Durpin. C'est marqué là en fait les auteurs, voilà. On va s'y faire. Point City, c'est la suite de Point Salad. Je crois que ça doit être les mêmes, sûrement les mêmes auteurs. C'était ça le truc. Et du coup, c'est quoi ? C'est la version City Builder de Point Salad ? Ça va sortir en France. Ouais. Après, c'est pas parce que ça va, enfin, c'est vraiment les éditeurs français. Toi, c'est vraiment, ils s'asseoir à Essence, ils s'asseoir en même temps en France quoi. Donc j'aurais vraiment la possibilité de les réessayer. Après, ça tu sais jamais trop. Chez AEG, il y a des jeux qui sont repris en français et il y en a qui ne le sont pas. Par exemple, l'année dernière, je voulais essayer Warm Hall. Warm Hall, ce qui est du même moteur que ça là. Je vais retrouver, je vais retrouver. Qui vient de sortir là seulement en français, effectivement, chez Ludistry. Ok. Mais il n'avait pas été pris. Souvent, il y a des partenariats. Alors avec Lucky the Game maintenant, pas mal, j'ai. Avant, il y avait un petit peu chez Gigamic, parfois. Bah oui, ça l'a deux points, c'est chez Gigamic. Ouais, ça l'a deux points, typiquement, c'est chez Gigamic. Donc bref, ça du coup, c'est quoi ? C'est, disons, ils se sont pas fait chier sur les illustrations. C'est le proto là ou... Non, ok. Non, c'est fonctionnel. Voilà, c'est fonctionnel. C'est lisible. C'est la façon polie de dire que c'est moche quoi. Bah, c'est simple. C'est pas fou. On fait quoi, du coup, là-dedans ? Est-ce que ça peut être intéressant ? Par équipe ? Ah non, par l'équipe. Qui vous a apporté le succès ? Ah non, merde. C'est pas un jeu par équipe. C'était juste la phrase d'introduction pour dire que c'est les gens qui ont fait ça, là, deux points. Les règles sont simples. Prenez deux cartes adjacentes de la grille dynamique de la ville. Ok, donc il y a une contrainte sur la prise. Utilisez vos cartes de ressources et vos bonus pour construire. Ah ok, donc tu prends et dedans tu prends à la fois des cartes de ressources et des cartes de construction quoi. Concept simple de tirage de cartes. Ouais, ça a pas l'air ouf, en fait, quand même. Non. Ça a pas l'air ouf. Ça a l'air, enfin, il y a un goût déjà vu quoi. Ouais, c'est déjà à peu près mâché, tu vois quoi. Et voilà, ça passe tout seul, mais ça n'a pas beaucoup de saveur. Voilà, peut-être qu'entre deux moments où vraiment ce sera pris la tête fort 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 sur des jeux compliqués. Ouais. Alors ça, check the city. Ça, j'avais déjà vu des vidéos passer sur les internets où l'originalité du jeu, c'est ce bazar là. C'est le machin qui, tu secoues la boîte et ça te sélectionne 9 cubes parce que ça les met dans des petits trous. Et après, tu, hop, tu pushes la boîte et hop là, ça pond les, ça pond les 9 cubes. Parce que j'imagine que c'est important la position dans laquelle ils sont. Et après, check the city. Ça doit être du city builder. Donc, sûrement qu'on construit des trucs les uns à côté des autres et que ça fait des points en fonction de comment c'est à côté les uns des autres. Voilà, c'est ça. Les routes veulent être connectées au bord. Les usines veulent être près des usines ou des routes. Non, non, non. Après, c'est du city builder. Et du coup, c'est quoi l'originalité, la contrainte ? Je vais aller sur ce truc avec les cubes là. Est-ce que c'est suffisamment original pour être intéressant ? C'est encore un jeu familial. Mais non, il y a bien les jeux familiaux. Plusieurs manches. Actif secoue le 1. Voilà. Quelles constructions correspondent à des routes, des usines, blablabla. Place les tuiles de la couleur correspondante sur leur plateau. Les joueurs gagnent des points. Attends. Ça ne me vend pas du rêve. On ne vend pas du tout quel est le... D'accord, on est passé de... Il y a le truc machin là qui pond les cubes à... Ouais. On pose des tuiles. Et du coup, on ne sait pas ce qu'il y a d'où il y en a là-bas. Non, c'est pas. Eh ben, alors on s'en va. Voilà. Smash-up, on connaît, c'est une extension. Ouais. C'est rigolo, Smash-up. Moi, j'aime bien. Voilà. Et AEG, pas ouf. Je suis déçu. Attends. J'espère que vous allez rajouter des jeux bien. Chez AEG. Ah oui, on l'a déjà passé. Alors le suivant, il m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est une extension. C'est une extension. C'est une extension. On passe. Je suis désolé. Je suis désolé. De quoi ? Lequel ? J'ai pas vu le premier épisode. Donc je vais pas regarder le deuxième. De How dare you ? Non, Bitwix. Ah, mais je te parle de suite d'avant. How dare you ? Ah bon ? On a loupé un. J'en ai loupé un. Non. Ah oui, bah oui. Mais carrément. Oulà. T'as vu la tronche de ces jambes ? Moi, ça me fait flipper. C'est intriguant. Oui, mais c'est intriguant. Ça me fait flipper, moi. Je pense que c'est mon subconscient qui l'a sauté. Clairement. J'ai pas voulu regarder cette image plus longtemps. The party game. You can play anywhere. Oh, ça c'est intriguant, c'est vrai. Je te l'accorde. Tu peux jouer à l'enterrement de ton oncle. C'est ce qu'ils disent ? Oui, oui, c'est ce qu'ils disent sur d'autres boîtes. Jouer n'importe où. Les soirées d'enterrement de votre... Allège l'humeur de n'importe quelle soirée-jeu. Tu peux y jouer pendant les soirées ? Ah non, c'est la traduction qui est pourrie. Oui, tu peux jouer en rendez-vous pendant tes entretiens d'embauche. Et à l'enterrement de ton oncle. Il faut faire une estimation en restant en dessous de la valeur. C'est le tyrolien, ça c'est le juste prix. Oui, ça a l'air fou. A tour de rôle, les joueurs devinent un nombre plus élevé que le joueur précédent et lancent un... Ouais, ok. S'ils pensent que le joueur précédent a deviné un nombre trop élevé. Alors en fait, d'accord, tu es surenchéri tout le temps et à un moment il y en a un qui dit non mais là c'est bon là. Là on a vraiment franchi le truc. Alors que ça se trouve tu l'as franchi déjà depuis 10 tours quoi. Ok. Bah ouais bon. Voilà quoi. Ouais, bouffe. Voilà voilà. Poum 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 poum. Tu vois pourquoi je l'avais passé ? Oui, oui, oui. Non mais c'était... La boîte est quand même intrigante. Deux mots jeter. Euh... Qu'est-ce que c'est... Ça c'est beau. C'est trop beau pour être honnête. Hidden Ark. C'est du Kickstarter ça. On a oublié, on n'avait pas encore fait le point. Ça c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter. Ça aussi en général c'est pas bon signe. Même s'il y a évidemment toujours des exceptions. Oui. Cette collection, Grind Movement, Open Drafting. Ça, ça ressemble aussi à tous ces milliers de jeux qui sortent en ce moment. Qui se ressemblent tous un peu. Qui ont juste le mini twist qui sert à rien. Qui vise à... Oh ! C'est un jeu de société qui vise à changer les choses. En tant que membre de l'équipe scientifique. Vous êtes engagés dans la cause du sauvetage. Vous dirigez votre équipe. J'aime bien le thème. Voilà. On verra les vaisseaux. Dans le jeu. Les joueurs piochent des jetons d'opportunités. Qui leur fournissent différents travaux de recherche. Des fonds d'amélioration technologique. Ils choisissent ensuite une ligne d'action sur le plateau. Et l'action comprend la construction de stations scientifiques. Ah ! C'est plus... C'est plus dense que ce que je pensais. Comme genre de jeu. Je pensais que c'était ce qu'on fait sans rappel. Les mini euros. J'aime pas trop le terme moi. Mais... Tout au long du jeu. Vous augmenterez vos capacités de recherche. Je développerai. Donc il y a un petit côté quand même développement. Oui. Vu le bateau. Voilà. Avec les petits machins où tu montes là. Voilà. Un peu long. Mais... Ça m'intrigue. Ça m'intrigue quand même. Écoute, tu sais quoi ? Je vais m'être carrément intéressé. Oula. Ouais. Moi je serais un undecided. Ok. Mais on est quand même ok sur le fait que... Ça a éveillé notre curiosité. Ouais. Je commence à retrouver mes mots. Ça va être mieux. C'est bien. Amunre. Alors... Une heure de chauffe. Ah oui. Ça va presque quoi. Amunre. 20ème anniversaire. Alors je dois confesser que je n'ai jamais joué Amunre. J'aimerais bien y jouer un joueur. Même si... Même si bon les jeux d'enchères ça n'a jamais été trop ma cam. Mais il fait vraiment office de fer de lance du jeu d'enchères quoi. Donc bon. Bref. Mais c'est pas Elleson que je vais aller essayer Amunre. Qui est quand même... Non ça serait un peu dommage. On l'a pas dit mais c'est la 20ème... Enfin c'est l'édition 20ème anniversaire. Arborea. Arborea c'est joli ou c'est pas joli ? Ah bah la boîte me... Ah il peut moi. Ah ouais. Ouais ouais. En fait j'avais de loin au début et du coup je savais pas si c'était juste brouillon ou si c'était... Ou si c'était détaillé. Ouais bah c'est un peu le dessin type... Alors c'est pas le même... C'est pas le même dessinateur. Mais ça fait... Moi ça me fait penser un peu à Root. J'ai cru que c'était l'illustrateur de Root. Mais en fait non. Ah. Mais un peu ce côté bordélique dans le trait je trouve. Alors que tu venais de nous dire que tu pouvais le reconnaître. Merde. Bah oui. Ah la la. Tu viens de nous montrer que c'était pas vrai. Bah de loin ça paraissait de près... Mais c'est... Ouais. Ça aussi c'est trop joli pour être honnête. Alors ça a l'air chargé le plateau. On dirait un peu... C'est presque aussi chargé que Bitoku. Quand même. Non ? J'ai pas joué à Bitoku. Ah j'y ai pas joué non plus mais vu le plateau ça... Ouais. Oui. C'est vrai que ça a l'air bien. Il ou elle d'ailleurs je sais pas. J'ai pas demandé. Mais c'est beau. Il ou elle nous dira. Du coup celui là ouais je suis intéressé. Alors. Toi c'est joli. Ah oui moi juste. Ah oui c'est joli je suis intéressé. Alors. Bon. Je vous cache pas que là déjà. Le Worker Placement. Euh. Ça part. Ça part pas favori déjà. Euh. J'aime bien hein. Le problème c'est qu'il y en a eu tellement. Variable Setup. Ça ça s'appelle un argument marketing. Ouais. Ça fait quand même déjà deux mauvais points. Alors. Bienvenue dans le monde d'art Borea. Bah merci. Vous êtes un esprit patron. Bah. La classe. Euh. Guidant aux villageois pour soigner et développer le paysage autour d'eux. Blablabla. Un jeu de placement d'ouvriers en euro. Ah non c'est un euro game. La traduction est pas ouf là. On les repère quand même les traductions un peu foireuses. Euh. Mais ça va se payer en euro quand même hein cela dit. Euh. Au cours de la partie les joueurs placent des ouvriers sur les pistes d'action pèlerinage. Jusque là on s'en doutait du coup. Ces pistes avancent. Ouais. On va plutôt avancer sur les pistes que les pistes vont avancer mais bon. Déplaçant tous les ouvriers avec elles. Ah non. C'est peut-être. C'est vraiment les pistes qui avancent. Plus les récompenses obtenues lorsque la main sont activées sont. Ouais. Dans le même. Qui c'est qui vient de nous rejoindre. C'est Christophoros qui euh. Eh ben. Bienvenue à toi. Merci pour euh. Le follow. Euh. Donc. Salut salut. Donc euh. Attends. Donc on fait avancer des. On fait avancer des pistes vraiment. Euh. Oui les pistes avancent a priori. D'après le. Tu regardes la. Ah ouais d'accord. Comme ça. L'anglais. Peace tracks within advance. Ouais. Il y a des petites barrettes comme ça. Et ça trimballe. Ça trimballe les meeples avec. Apparemment. Ouais. C'est juste une solution ergonomique pour pas se fader le déplacement des meeples. Non ? Ouais. On va éviter de les faire avancer. C'est un tapis roulant quoi. Un truc de fainéant. Explorer les saisons différentes à chaque partie pour découvrir de nouvelles opportunités. Ouais ça c'est le setup variable. Ça nous dit quand même pas ce qu'on fait dans le jeu. Ça nous dit pas ce qu'il y a d'original dedans à part des jolis meeples quoi. Allez hop. On dégage. C'est trop cher. Ah non moi je suis undecided quand même. 90 minutes. Tu arrêteras pas essayer ça. Ah oui. 90 minutes. Il faut laisser ça là. Si ils arrêteront avec un hydroux. Ils auront essayé ça. Ouais. Phantom Inc. C'est sorti en français. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Mais c'est pas grave. Peut-être c'est plus tard. Ah j'ai eu des sons de cloche dans les deux sens. Sur ce jeu. Enfin j'ai eu des sons de cloche dans les deux sens. Rome in a day. Ça ressemble à... C'est l'autorum. C'est sorti en France. Ah. Je l'ai sous les yeux. Nous l'avons dans notre bibliothèque. D'accord. Ok. C'est très léger. C'est très léger. Bon c'est pas grave ça. Et c'est... Comment tu... C'est tu... Avec que tu chooses apparemment. Voilà. C'est ça. Avec que tu chooses. Cherchez le... Comment on disait en français. Bon. Avant on disait Ice P to choose. Mais maintenant c'est avec que tu chooses. Starfighters Rapid Fire. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'il n'était pas déjà genre en démo l'année dernière. Il n'était pas déjà dans la liste l'année dernière. Alors. C'est possible que ce soit un Kickstarter qui était déjà de coup dans la liste l'année dernière. En tant que genre démo. Ouais. Salut. Christophorus. Foros pardon. Christophorus. Je ne veux pas y arriver. Christophorus. Eh bien bienvenue à toi. N'hésite pas à poser des questions dans le chat. Il y a une phase en temps réel là-dedans. Comme ça c'est intriguant. J'aime bien. Il y a de l'élimination. Ah ça j'aime pas. 20-40 minutes. Ça dépend comment c'est foutu. Ah ça va. Ouais. Ça dépend comment c'est foutu. L'excitation du lancer de dés en temps réel avec le combat tactique. Ouais c'est genre tu lances, tu lances, tu lances, tu lances, tu lances, tu lances jusqu'à essayer d'avoir les combinaisons que tu veux. Chaque joueur saute dans le cockpit de son propre chasseur stellaire et s'affronte en duel pour prouver qu'il est le meilleur pilote. Alors 1 contre 1. D'accord c'est plutôt un jeu hors de phase en temps réel. Tous les joueurs relancent simultanément leur DDE. Il les affecte aux différentes... Ah et en fait tu vas bouger tes vaisseaux en temps réel aussi. Un petit peu de système entièrement chargé. Qu'il est prêt à agir et il peut mettre fin à la phase en temps réel en épuisant sur le gros bouton rouge en criant feu. Ça a l'air trop bien en vrai. Franchement ça a l'air trop bien. Cela signifie que tous les joueurs doivent cesser de lancer et d'allouer les dés à l'a-la. Ah non ça a l'air trop bien. Ils doivent équilibrer la pression du jeu en temps réel. C'est intriguant ça c'est intriguant. Tout en prenant. Moi ça me fait délirer les jeux comme ça. J'ai joué une fois par an mais... Mais ça ça me fait vraiment délirer. Là ça ça part en must. Oui. C'est une sale note hein. C'est une sale note hein. Mais... Oui mais ça... Au pire c'est un anar quoi. Au pire. En tout cas enfin je trouve que Lilus... Allez... Je sais pas... Moi j'arrive pas à dire si j'aime ou si j'aime pas. Ouais. Je pense que ça se veut beau et que c'est raté en fait. Non ? Ouais. C'est un peu de ma dardesse que je trouve. Ouais. Il y a un côté... Il y a un côté... Ouais. Il y a un côté... Ah là là. C'est ma plus belle oeuvre mais... En fait t'es peut-être pas un artiste. Je sais pas. Je suis méchant mais... Ouais. C'est l'impression que ça me donne toi ce truc. Ouais. C'est le plateau. Ça allait recharger comme tout. Alors je suis passé sur Unfold. Le suivant. Ça c'est des jeux qui sont sortis en France. C'est sorti en France. Ouais. Donc je vire. Il y en a un autre là. Pas intéressé. On passe chez Allplay. Qui est visiblement... Là on est sur un jeu d'un auteur visiblement asiatique. Une autrice. De trois à quatre joueurs en joueuses. Big top. Qu'est-ce que c'est ? Dans un cirque. Ouais. C'est une petite de cirque. Euh... De l'enchère. Quoi ? C'est de l'enchère. Ah de l'enchère. J'ai compris de l'enfer. Le cirque de l'enfer. Je trouve que ça faisait pas trop enfer sur les images. Non, non, non. De l'enchère. Oh il y a The Drowning Pawn qui est là. Mais salut. Salut à toi. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Il fait quelle heure chez toi là ? Je sais pas, il est pas 22h chez toi là. T'es en plein après-midi là non ? Ou t'es revenu en France ? Je sais qu'il y avait un moment où t'es revenu en France. Bonsoir le Japon. Euh... Oh il y a Caducey aussi qui est là. Mais salut. D'un seul coup, quelle est donc cette vague de gens qui déboulent à 22h11 ? Ah c'est la mi-temps non ? La mi-temps ? Il est 5h du matin chez toi ? Ah ok. Mais qu'est-ce que tu fais debout ? Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu fous debout ? Mais voyons ! Mais voyons ! Mais quelle idée ? Qu'est-ce que tu fous là ? Euh... Donc un jeu de vente aux enchères. Ah c'est un jeu de vente aux enchères quand même. Je sais pas... Euh... De la fin du live d'un monde de... Ah d'accord, il y avait un live d'un monde de jeu ouais. C'est vrai qu'on va parler de ça. Il faisait quoi chez un monde de jeu ? On continue, allez-y, répondez-nous sur le chat. Donc chaque coffre gagnante rendra vos concurrents encore plus riches. Ok. Donc c'est un truc où quand tu... Quand tu donnes de l'argent, en fait tu le donnes aux autres quoi. Mais c'est pas tout. Même les attractions que vous avez déjà gagnées auront une incidence sur les futures enchères. Chaque carte d'attraction, ça doit être du coup des bonus. Ça dit qu'un nombre misait ce montant lors d'une enchère et placer une pièce sur cette carte. Ah alors en fait, si tu fais des enchères sur cette valeur là, ça me dit quelque chose. Y'a pas un jeu qui marchait comme ça ? Ça me dit rien du tout. Ça, ça me parle moi. Attends. Un truc... Ah non mais ça ressemble à... C'est un Genty ? Y'a un truc comme ça dans C'est un Genty je crois. J'y ai jamais joué en fait. À jouer à ça. Attends, c'est comment C'est un Genty ? C'est un jeu de Michael Schacht. Ok. Ah je sais pas comment ça s'écrit merde. C'est vrai Genty ? C'est un Genty ? Ouais bon bref voilà, c'est ça quoi. Y'a un truc comme... Je crois qu'il y a un délire comme ça dans C'est un Genty. Ou c'est peut-être que tu t'interdis du coup des enchères que t'as déjà donné. Donc on est comme ça, je sais plus. Bref, du coup c'est sûrement pas si original que ça. Et j'étais où ? J'étais là. Compétitif des cirques, on devait garder. Qu'est-ce que t'en dis ? Aujourd'hui que non, on passe, on passe, on s'en fout. On s'en fout. C'est d'accord. Chomp. Chomp, un jeu pour un, quatre joueurs, joueuses de vingt minutes. Avec des dinosaures. Ouais. Clarence Simpson. Il nourrit des dinosaures. Il nourrit des dinosaures. C'est vaguement quelque chose, ouais c'est l'auteur de The Wolves. Ok. J'vais pas trop kiffer The Wolves. Il vient de sortir en France je crois là. Euh, Clan des loups ? Ouais, ah oui oui, ça doit être comme ça qu'il s'appelle. C'est chez White Games qu'il est sorti ? Euh, non c'est sorti chez Gigamic je crois. Ah ouais ? Ouais. Ok. J'vais pas dire de bêtises. Alors j'ai fait qu'une, euh, qu'une demi partie. J'avais plutôt trouvé ça malin. Ouais, y'a un truc malin mais c'est trop, c'est trop brain en fait quoi. Si tu veux faire les choses bien. Ah oui, euh, c'est pas mon type de jeu. Ouais. C'est pas mon type de jeu mais je m'étais dit que c'était un, plutôt un bon jeu. Mais non Beru, t'es pas en retard, t'es jamais en retard. C'est très bien que tu sois là. On est content que tu sois là. Bienvenue. Euh, l'ère des dinosaures est arrivée. Votre objectif d'en chambre est de former des troupeaux de dinosaures. Ouais, en français c'est chez Gigamic. Ouais, ok, d'accord. Donc, le Clan des loups. Euh, vous assurez qu'ils sont tous nourris. Ok, on va devoir nourrir des dinosaures. Les herbivores, les carnivores ont tous deux besoins de se fonctionner. Ok. Ces carnivores sont là. Ils n'hésiteront pas à manger une herbe pour se remplir la panse. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils bouffent nos dinos herbivores. Quand ils ont pas à bouffer. C'est ça qu'on veut. On veut, on veut du... De l'adversité. Du sang et des larmes. Ouais, ils bouffent de l'herbe, n'importe quoi. Le jeu comprend deux rangées de tuiles. A chaque tour, les joueurs choisissent une tuile. Qu'ils ajoutent à leur arrangement personnel les tuiles de but. C'est trop détaillé là. Qu'on prenne trois tailles d'herbe vivant. Un chaque... Ouais. J'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Et il y a un crayon. Et il y a un crayon. Il y a un crayon dans le jeu. C'est mauvais signe. C'est pas pour toi. C'est mauvais signe. C'est pas pour toi. Passe ton chemin. Il y a un crayon. Il y a des trucs à marquer. Des dinosaures sévendeurs. C'est passable le crayon. C'est pas mon type de jeu ou ça va être un bon jeu ? Wolf, c'est un jeu abstrait. Ouais. 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 Il y a aucun... Il y a quasiment aucun tirage aléatoire là-dedans. Ah t'as rien d'aléatoire dans le clan des loups. Non t'as pas du tout de... C'est pour ça que c'est pas mon type de jeu. Moi j'aime bien quand il y a un peu de chaos. Là c'est trop... Tout est à calculer. Mais j'arrive à savoir quand un jeu est bien fichu mais qu'il est pas pour moi. Alors un jeu sur la couture. Un jeu sur la couture. Le thème est intrigant. Pourquoi pas. Oui tout à fait. Et la coupe est belle. Ouais la coupe j'aime bien aussi. Et après. Alors. On incarne un mannequin. On va défiler sur un podium. C'est tout à fait nous. Ouais. Moi je me sens... Je me sens tout à fait capable. Donc les joueurs cherchent à gagner des cartes lors de vente. On enchère à New York. C'est quoi le rapport ? Avec le fait d'être un mannequin ou une mannequin. Les nouvelles lecteurs sont disponibles. Ce qui permet aux joueurs gagnants de choisir des poses emblématiques. Ah ouais. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des poses ? Des marches caractéristiques. Une équipe glamour. Donc en fait il faut que tu achètes aux enchères tes poses. Moi je suis désolé. Là c'est complètement à côté de la plaque. C'est non. C'est drôle. C'est drôle. Avec le truc de drag queen. Il y a quand même... Il y a moyen de se faire quelque chose de thématique. Il y a peut-être un mashup à trouver. Il y a peut-être un vrai bon jeu à faire. Ouais. Euh... Fiction. Euh... Bah là euh... Il n'y a pas que j'aime bien l'illustration mais au moins ça sort des sentiers battus. C'est impréquent. Fiction, fiction. Fiction. Qui l'a fait quoi ? Ce Peter C. Eward ? Son nom ça me dit quelque chose. C. Eward ? Tu... Ah oui village pillage. Tu vois je l'aime bien. Ah ok. Et euh... C'est celui qui a fait euh... The time you killed me. Ouais ça n'a pas joué. Ça m'intrigue aussi mais... C'est un jeu aussi abstrait ça. Ouais. Mais le côté évolutif m'intriguait. Ouais. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup marché au final. Donc fichions... Fichions. 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 C'est un jeu de tromperie. Ça c'est bien ça déjà. Inspiré de Wardle. Euh... Wardle c'est le truc où il faut que tu trouves ton mot là par jour là. Non c'est pas ça ? Euh... Peut-être bien. L'un des joueurs est un bibliothécaire du mens... Et le bibliothécaire du mensonge. Choisis un mot secret. Ouais ça doit être ça. Dans une oeuvre littéraire classique, les autres devront en équipe faire appel à la logique et à l'actif. Ah il y a une traduction bizarre là. L'alphabétisation. Pour déduire... Il va falloir qu'ils fassent... Qu'ils aient recours alors. Alphabétisation. Les joueurs disposent de 10 suppositions. Les deux périodes... Ok bon c'est un jeu de lettres quoi. Donc ça on y joue... Ça on y joue pas à Essen. On joue pas à des jeux de lettres à Essen. C'est dangereux. Et globalement moi je joue pas trop à des jeux de lettres. Euh... Sauf à Letter Jam. Enfin ok on t'a fait jouer. Tout à fait. Ça c'était bien mais j'y serais pas allé spontanément. Le suivant est beau aussi. Mindspace. Qui est une ré-implémentation d'un jeu. Donc en gros c'est sûrement un jeu... Fall of full emotion to achieve certainty. J'aime beaucoup le... Qui a été repris par un éditeur de Jeune Seizou. Mindspace. J'aime bien le Peach. Ouais. Il y a des Velleda. Remplis ton esprit avec des couleurs... D'accord. Ok. Est-ce que ce serait un Roll and Ride sur lequel on joue tous ensemble sans la même grille ? Le truc que je dis que je cherche depuis 2 années. Que je veux voir ça. Ok. Chaque émotion est représentée par un Poliomino. Poliomino et Roll and Ride. Il y a une année on a fait que ça presque. 5D. 17 cartes d'émotions possibles sont disponibles à chaque tour. 5D. Après 12 tours. Je vais noter. Des points peuvent être gagnés en complétant les sections du cerveau. Bon. Ok. T'as des objectifs à remplir. Blablabla quoi. Petit Plumino et Roll and Ride. Oui. Mais oui. Mais moi je suis masochiste. Je suis masochiste. Pour la nostalgie de cette année où on a dû en faire... Franchement je pense qu'on en a fait une vingtaine des jeux comme ça. Heisen. Et bien je le mets en Undecided. Voilà. Et j'assume. Ensuite on a Pollen. Oh c'est Rainer Knizia. Parce que j'allais dire que Pollen c'est le nom d'un jeu de chez Hopla. Et je crois que c'est Beth Sobel qui est aux administrations. J'allais dire c'est sûrement la réimplémentation de quelque chose. Et ouais tu as visé juste ça. C'est bien Beth Sobel. Et c'est la réimplémentation de Samurai The Card Game qui lui-même, si je ne dis pas de bêtises, est la réimplémentation de Samurai. Donc là on est au niveau 3 de la réimplémentation. Là on est en fait dans le inception du jeu de société quoi. Non mais on est dans ce que Rainer fait beaucoup. Donc on est au niveau 3. Un Roll and the Rite que je cherche depuis des années. Et oui. Enfin que je cherche. Je veux qu'on me propose un Roll and the Rite où on joue ensemble tu vois. Minescape est un excellent jeu japonais. Disons on avait parlé. Ah ok d'accord. Et bah écoute tu vois je l'ai mis en Undecided. Et bah passe dans Interested. Allez. Je passe en Interested. Vous me poussez vraiment. Salut Lolo147. Proxy... Ah c'est quoi ça ? Ok donc Pollen... Non il y a un moment... C'est gentil Rainer mais bon voilà quoi. Roll to the top Journeys. Il y a d'autres versions que la version Journeys ou c'est juste euh... Non c'est... Je me dis que ça doit... Là c'est tu... Je pense que tu... Attention. Attention. Tu vois le titre et tu... Ah oui non mais bien sûr je savais dans quoi je mettais les pieds quand j'ai vu le titre. Attention on a des dés avec un nombre de faces différent quand même. On a des dés 4, des dés 6, des dés 8, des dés 12. C'est vrai. Je sais pas combien... Des dés 20. Il y a l'air d'avoir un dés 20. Et on va faire la tour Eiffel ou des arbres ou des pyramides. Et ça a l'air déjà... Ah c'est un... Il y a Corneva de Morcel là dedans. Et Corneva de Morcel. C'est euh... C'est euh... C'est un... Inconnu au bataillon. C'est un... C'est un auteur euh... Qui a fait des trucs. C'est Kweli beaucoup. C'est un auteur maison de Kweli. Bon en fait c'est peut-être sa société d'ailleurs. Euh... En revanche... Y'a pas une histoire comme... Non ? J'ai des bêtises. C'est pas lui qui était... Qui est décédé. Qui avait son nom sur une boîte. Mais en... Non. Je dois dire des conneries. Je pense qu'il y a des conneries. Je suis au confond. Ah je peux pas t'aider. Je suis absolument désolé. Bref. 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 Ça a pas l'air très intéressant. Non. Ça a pas l'air fou. Non. Hop. Sale. Pour les... Pour les aficionados de Roland Wright. Sale c'est... Deux joueurs uniquement. Ok. Du coop. On est chez qui là déjà ? On est chez qui là ? À communication limitée. Allplay on est. Allplay. Ils sont où ? C'est qui ? Ah. T'as reconnu l'illustrateur ou l'illustratrice ou pas ? Je viens d'aller voir parce que je me suis dit tiens ça me dit vraiment quelque chose. Et en grand aussi. En grand on reconnaît. Mais en petit non j'avais pas reconnu. Ouais en petit. En petit on voit moi. Mais c'est vrai que quand tu le mets en grand tu fais ah ouais. Et quand tu vois les cartes voilà y'a pas de doute. Y'a plus de doute ouais. Y'a plus de doute ouais. Y'a plus de doute quand on voit les cartes. Il faut toujours avoir ce style là avec Verso de Santiago. C'est trop beau. Je... J'adore. Bah le jeu a du... Ouais. Graphiquement il a du style à ça. On peut pas le nier. Alors un jeu de pli à deux. Ah c'est pour Flavien ça. Je suis sûr que lui il l'a déjà mis en must have. C'est obligé. Un jeu de pli à deux en communication limitée co-op en coop. Ça fait envie. C'est coopératif. Co-op, communication limitée, jeu de pli. Et avec vraiment une dimension spatiale là. J'avoue, 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 j'avoue. C'est intriguant. C'est intriguant. Enfilez vos bottes de pirates blablabla. Ça c'est le thème. On s'en fout. Avant le début de chaque tour, les joueurs échangent leurs cartes. Puis jouent... Oulah. Ça en revanche ça, ça va être brain ça. Les joueurs échangent leurs cartes. C'est-à-dire que tu as vu les cartes de l'autre. Il faut s'en rappeler. Ou la pression. Différentes actions de jeu seront déclenchées en fonction du vainqueur de chaque tour. En combiné de nanana. Ok. Cependant le frac... Pas communiqué. Ils amènent leurs navires, leurs jetons. Ouais, ouais, ouais. J'ai peur que ce soit peut-être un peu plat, mais euh... Mais euh... Ah ! J'hésite entre mustaves et intéressés. Je vais mettre courant à intéressés quand même. Parce que j'ai peur que ce soit quand même un petit peu... Un peu plat et déceptif. On arrive chez Amigo. Et Amigo, c'est pareil. De toute façon, les éditeurs allemands, j'essaie toujours d'aller faire un petit soin quand même sur leur stand. Déjà, pour une chose, sache-le. En fait, les éditeurs allemands, ils fonctionnent pas de la même façon que les autres éditeurs. C'est-à-dire que tu t'assois à une table, tu vas chercher un jeu. Et ils viennent t'expliquer le jeu. Ok. Et donc, une fois que t'as ta table, tu vas chercher un autre jeu. Ils viennent t'expliquer l'autre jeu. Ouais, d'accord. Tu vois. Ah oui, donc tu bouges plus. Voilà. Et donc, en fait, tu peux vraiment quasiment... Alors, c'est plus complètement vrai. Il y a quelques éditeurs qui font tout à fait comme ça. Mais globalement, il y a encore pas mal qui font ça. Et du coup, ça peut être assez confort. Souvent, moi, je fais ça le samedi après. Parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde. Et si tu t'arrives pas trop tard, tu prends une table et puis tu peux faire quelques jeux comme ça. Ok. The Academy. Kezako. De 3 à 4 joueurs. Jeux de cartes avec des trucs et des bigules. Il y a des effets. Tu sais quoi? C'est du jeu de pli, ça aussi? On va pouvoir regarder les tables. Trick taking. C'est aussi du jeu de pli. Alors, qu'est-ce que ça de twisté, ça? Qu'est-ce que ça de twisté, ça? On prend des rôles différents. Chaque rôle a une tâche spéciale. Ok, il y a une couleur d'atout, voilà. Par exemple, le capitaine, le joueur en équipe doit me gagner plus de pli ensemble. Tandis que, ok, d'accord. Mais ça reste compétitif, ça? Il ne marque pas que c'est du coop, donc ça doit bien être compétitif. Ouais, je ne sais pas. Je vais le mettre en undecided. Disons que si on est posé chez Amigo, pourquoi pas. Kabanga! J'ai envie de le prononcer comme ça, parce qu'il y a un point d'exclamation. Et là, on voit que les gens, ils disent Kabanga. Ok. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on dit Kabanga? C'est ça la question qu'on se pose tous. Le salon des scènes explose. Les joueurs essaient de se débarrasser de leurs mains de cartes, le plus rapidement possible. Donc, c'est un jeu de défausse. Il ne faut pas coller cartes de rangée. Attends, on va tourner. Les joueurs placent une carte à côté de la carte de rangée, correspondante au milieu de la table. Idéalement, avec une différence aussi faible que possible. Et dans ces cartes dont la valeur se situe entre les deux cartes de la rangée. La joueur active. Ces cartes jetées sont placées sur la pile de défausse. Il y a un joueur n'a plus de cartes en main. Le tour se termine. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais il faut accorder le bénéfice du doute au jeu de cartes de chez Amigo. Ouais. Là, comme ça, ça ne me parle pas des masses. Je le mets undecided. Sans compter que c'est quand même... C'est vilain comme tout. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que c'est plus ou moins vilain que le jeu suivant ? Schrödinger Katzen. On ne sait pas trop. Tu disais tout à l'heure, les gens qui ne savent pas dessiner, mais qui ont tout donné et qui se disent c'est ce que je peux faire de plus. Il y a une version Kickstarter en plus. Pour toi, c'est ça ? Ça, ça t'évoque ça ? Ah, c'est Schrödinger's Cat. Ouais. Il y a du bluff, du machin. C'est marrant quand tu cliques dessus, c'est pas du tout... Ouais. Bah, je sais pas. Là, j'ai envie. Là, je suis désolé. Là, je vais lui mettre le delete cellcouv' là. Là, c'est le delete cellcouv' là. Et la couvre anglaise est moins moche. Enfin, la couvre Kickstarter est moins vilaine. Ouais, parce que le titre est mieux placé, quoi. Ouais, mais bon. Ouais, putain, c'est un petit peu quand même. C'est cool. L'édition allemande de Unsolved. Ça, ça sent le... Ouais, en plus, c'est plus. Ça sent le jeu d'enquête ou je sais pas quoi. Murder Mystery. Tout à fait. Jeu d'enquête. Donc ça, on y jouera pas en allemand. On va pas jouer. Voilà. 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 Zebra avec un 3 pour remplacer le E. Donc on a des cartes. Alors ça, ça, c'est le jeu de cartes dans la plupart tradition allemande. Regarde le style graphique là. Ça s'envoie du rêve. Là, tu sais que t'es en Allemagne là, quand tu vois ça. C'est du Texat. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a l'impression que ça... Enfin, quand tu vois l'illustration de la mise en place, ça ressemble quand même à ce qu'ils jouent. Oui. Une grave. 15 cartes à chaque joueur. Sans les regarder. Il dispose 9 cartes dans une grille. Il y en a, puis place 6 restantes. Une pile personnelle. A chaque tour, vous tirez une carte de la pioche sous la défausse. Puis l'échange avec une carte de votre grille. Oh ! Plagiat ! Plagiat ! Plagiat ! C'est du plagiat ! Vous pouvez également vous défausser de la carte tirée pour révéler une carte face cachée de votre grille. Oh ! Plagiat ! Plagiat ! Plagiat ! C'est du plagiat ! Si vous avez la même carte en main, vous pouvez même voler une carte dans la grille d'un autre joueur. Ah ! Ça, c'est original, non ? C'est ce qu'il joue avec le twist. Dès que vous avez trois cartes de la même couleur ou du même nombre dans une rangée, que ce soit vertical. Oh ! Plagiat ! Plagiat ! Plagiat ! C'est du plagiat ! Ok. Bon, c'est le jeu du golf avec le twist. Je suis déçu ! Vous m'avez beaucoup déçu, là, amigo. Voilà, c'est que je vous le dise. Ah oui ? Quand tu vois cette couve que tu lis le truc, t'es déçu. Moi, je vois cette couve que je lis le truc. Parce que là, je te dis, on était vraiment dans la pure tradition du petit jeu de cartes où tu tapes le carton allemand. Et tous les ans, normalement, il y en a un génial dans tout ça. C'est peut-être le suivant, là. C'est peut-être... Eh bien, ça, c'est la version cartes. Alors ça, ça ressemble à une hérésie, on appelle ça. C'est la version cartes de Sauberberg. Du coup, ça s'appelle Sauberberg. Je ne connais pas Sauberberg. Eh bien, Sauberberg, tu ne connais pas ? Non. C'est ça ? Tu ne connais pas ? J'aurais dû t'y faire jouer quand tu es venu à la maison. Ah non, mais je ne suis pas en train de te montrer, mais du coup, c'est vrai que tu ne regardes plus le Twitch. C'est la Colline au Feu Follet. C'est le truc que tu fais rouler la bille, non ? Et donc ça, c'est une version... Ok. Donc là, attends, je te la refais, du coup. C'est la version cartes de la Colline au Feu Follet. Alors, je n'ai pas joué à la Colline au Feu Follet, je vois à quoi il ressemble. Non, mais dans la Colline au Feu Follet, il y a une bille qui glisse, quoi. Ben oui. C'est presque au Feu Follet. Donc voilà. Donc, quand même, la Colline au Feu Follet, c'est vraiment trop bien. Donc du coup, voilà, on ne va pas trop se poser de questions. On va aller essayer ça. Je vais même le mettre en must-have, parce qu'il faut absolument que j'aille essayer ça. Pour pouvoir dire à quel point c'est une hérésie d'avoir fait ou pas. Peut-être que je me trompe et qu'au final, ça va être très bien. On arrive maintenant chez Animus Magnus Games. On va essayer peut-être d'aller un peu plus vite, parce que j'ai l'impression qu'on va pas très vite. Mais on discute, c'est agréable. Mais on a un objectif quand même, c'est de faire les mille jeux avant d'arriver à Essen. Et de ne pas faire douze mille séances. Find the source. Action point, arrière-movement, print and play. Ça a l'air fat. Pourquoi print and play ? Ça a l'air fat. Attends, pourquoi c'est fat comme ça ? Ils disent 10 à 30 minutes. Mais il y a une heure d'explication de règles là-dedans, non ? C'est un print and play. Est-ce que tu as envie de jouer à des print and play à Essen ? Non, mais c'était un print and play. En fait, ça veut dire qu'il a été disponible en print and play. Ok. Ça veut pas dire qu'il n'est dispo que comme ça. Ok. Ouais. Parce que je trouvais qu'un print and play à 39 balles, ça faisait un peu chier. Pour en parler. Eh oui, mais oui, qu'il y a du C. Eh bien sûr, quel intérêt de ne pas avoir la bille ? Bah, écoute, on te le dira dans le débrief. Je m'y engage. Voilà. Je m'y engage dans le débrief d'Essen. On parlera de la colline au feu follet, le jeu de cartes. Bon. Je m'y engage, sauf si vraiment il y a la cohue et qu'on n'est pas capable d'aller l'essayer. Non, non. Find the source is a print and play with a roll and... Tu imprimes ton plateau. Tu imprimes le plateau de ton choix. Ok. Tu prends un crayon. Pourquoi pas, à la limite, cette partie-là. Tu vois ? Mais visiblement, ils en ont... Tu vois, il y a quand même une version où il y a même des feuilles plastifiées qui mettent le dessus. Ok. Bon, bref. C'est du roll and write. C'est quoi ? C'est une... C'est du cob. C'est genre comme... Pardon. Le mega roll and write qu'ils ont fait là. Ça y est, j'ai encore perdu le... J'ai encore mangé un monde de jeu. Euh... Non, c'est pas fédération. Non. C'est un autre truc spatial. C'est un autre truc spatial. Fédération aussi. Voilà. Toilette struggle. Non, Toilette Imperium. Il n'y a pas du tout sur dedans. Toilette Imperium. C'était l'autre. Il n'y a pas du tout sur dedans. Toilette les vampires. Euh... Bref. Bref. Bon. Allez, on passe. Roll and write, machin. Ouais. Ok. Continuons. Ça. Il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas d'image. L'éditeur, il n'a même pas... Hop. On s'en va. Yvion. Yvion. Je crois que j'ai... J'ai essayé ça l'année dernière. Et il y en a tout plein. Ouais. C'est un jeu d'affrontement à deux, de cartes et de machin. Mais oui, c'est ça. Il y a quand même une figurine qui se déplace vers un plateau. Il y avait des trucs intéressants dedans. Si c'est bien le tout, je pense. Mais... On n'est pas intéressé. Type quoi ? Type unmatch quoi ? Du coup ? Ouais. 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 On pourrait dire ça. Avec... Euh... Je crois qu'en gros, tu... Non, non, non. Tu as batté des cartes. Mais tu as des cartes qui pouvaient rester en jeu. Genre de truc quoi. Il me semble. Euh... Pampero, c'est sorti ça ? C'est sorti, non ? Ah, c'est un Kickstarter ? C'est que de la démo en plus, on s'en fout. Allez, on est déjà chez Aporta Games. House of Cats. Rien que le nom. La maison des chats. Moi, ça ne me vend pas du tout. Ça ne va pas me vendre le jeu. Tu me parles d'un noc avec des chats. C'est pas en voyant les images du jeu que ça va me le vendre mieux. Je vous le dis. Ah non, là, pour le coup, non. Il y a du Roll and Write. Et puis, tu n'as même pas de chat. Non, il y a des soucis. Si, tu dessines des chats, il y a des têtes de chat. Au dos de la boîte, on voit, il y a une tête de chat dessinée quelque part. Et il y a une tête de chat aussi sur un dé. C'est un jeu rapide et intelligent, de type Roll and Write. The first collaborative design by... Ah non. Non, d'accord. Non, c'est plus que c'est... Oh, c'est William Mathia et... C'est Christian Outsby. C'est intriguant. Les auteurs sont intriguants. Mais... Ils ont fait quoi d'autre ? Ah, Revive. Ok. William Mathia, c'est l'auteur de Callus. Ok. Qui n'a pas refait grand-chose depuis. Et Christian Outsby, il a fait, il a fait surtout ça quoi. Escape, escape, ça c'est vachement bien. Après, il a fait des trucs vachement moins bien. Bad Company, c'était pas trop mal. J'avais l'Anna et Drume, il fait jouer. Il y a des doodles machin, là, ça c'est vraiment pas tout. Enfin, c'est pas ma cam, mais normal. The Magnificent, il y a un truc intéressant dedans, mais... Bof, quoi. Et qu'est-ce que j'ai vu passer tout à l'heure déjà de lui ? Revive, je l'ai essayé, il n'y a pas longtemps, je n'ai pas aimé. Ok, pas joué. La thématique des chats commence à être un peu trop récurrente à mon cas. Je pense qu'il n'y a jamais assez de chats dans les jeux, Caduceus. On ne voyait jamais assez de chats. Bref, du coup, on fait quoi là-dedans ? 15-20 minutes. Alors, on roule DD. Ouais. Ensuite, on prend le résultat pour remplir une grille individuelle. Ok. Ok. Il faut essayer de grouper des trucs avec des nombres tout pareils. Ok. Ça a l'air chiant comme la mort. Hop, allez, on s'en va. Re-suivant. En parlant de Revive, c'est l'extension de Revive. Eh bien, écoute, j'achèterai pas le jeu de base, j'achèterai encore moins l'extension. Tukano, ça va être aussi une ressuscée de Tukano, enfin Tukano Builders. Donc là, cette fois-ci, il... Non, c'est Tukano, c'est Tukano. Ah, pardon, ouais. C'est Tukano, c'est Tukano. Ok, ben, et du coup, il y a un petit truc avec de la connexion. Est-ce que c'est censé être bien, du coup, ou pas ? Est-ce que c'est censé rendre le truc bien ? J'aime bien les trucs comme ça, qui font des chemins, des machins, des passements de tuiles avec des... Animal Puzzle. C'est la suite de Trails of Tukana, tu as joué à ça ? Ouais, mais j'ai pas aimé, c'est du Roll and Ride. Ok. Toutes les connexions qui obtiennent un score au premier tour, on ouvre... Ouais, d'accord, ouais, c'est un truc où tu vas faire un effet boule de neige, quoi. Ok. C'est un jeu facile à enseigner, putain, vas-y, avec des arguments comme ça, voilà. C'est pas comme ça que tu vas me le vendre, et hop, dégage. Pas intéressé. Aïe. Ouais. Arcane Wonders. Age of Wonders. C'est sombre, mais lumineux en même temps. C'est ouf, non ? Moi, j'aime bien le contraste comme ça, ça pète, ça pète, j'aime bien. Donc, c'est un jeu avec des bonus de fin, ok, super. Il y a du set collection, de l'open drafting, il y a de l'income, non. C'est du prêt, ça. On a des revenus, c'est fabuleux. Ah non, mais non, c'est des revenus, ça, ouais. Ouais, une copse, c'est du revenu. L'apogée de l'union stellaire a pris fin. L'explosion d'énormes bombes à gravité, destinées à créer des failles spatiales vers de nouveaux mondes a conduit à l'effondrement, et de nombreuses planètes ont été coupées du reste de l'Empire. C'est le post-apo, post-apo. Le post-post-apo. Les factions survivantes ont commencé à construire progressivement la civilisation et découvrir la technologie perdue faisant un... Bon, moi, j'aime bien les thèmes SF, donc, ok, jusque-là, ça va. Vous êtes le commandant de l'un des six groupes, ok, votre expédition, blablabla, sept planètes, blablabla, blablabla, ok, bon, maintenant, on fait quoi ? Sept tours, nouvelle planète à récupérer à chaque tour, le joueur peut effectuer deux explorations sur chaque planète, il y a de dépoir un empire en battant des unités, en étudiant des technologies, ok, on peut faire plein de trucs. À la fin de la partie, les gens remarqueront des points, super. À la fin, c'est celui qui gagne qui gagne, ok. Et ben, je suis au regret, du coup, de... Voilà, parce que c'est dommage, franchement, j'étais intrigué. Mais là, on ne me l'a pas vendu. Dobius, on l'a essayé l'année dernière, c'est sorti en France, et c'est assez... Ça marche moyen, en fait. On y a joué à Cannes, moi, j'ai trouvé que la fiche de prise de note était tellement mal fichue, que ça m'a gâché le jeu. Ouais. Et puis, ouais, bon. L'extension... L'extension des hauts fourneaux. Ouais, des hauts fourneaux, donc on s'en fout. Gap, c'est déjà sorti en français. J'ai essayé. Mais j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Pas dingue, je ne l'achèterai pas. Mais plus de subtilité qui m'en paraissait au premier rapport. Voilà. Du jeu à taper le carton, pas dégueulasse, à mon sens. Neotopia. On est sur quoi, là ? On est sur quoi ? Du puzzle, du city building. Ouais. Des fondations. La couve fait bien transparent de ça, déjà, quand même, j'avoue. Au moins, ils ne sont pas mensongers sur la couve. C'est sous la cour aux 7 ans qu'on voit l'image. Alors, placement de huile compétitif. Faites partie d'une équipe de visionnaires qui construisent une ville futuriste, blablabla. Ok, vous avez quoi ? Vous allez essayer de construire la ville la plus harmonieuse possible, car cela déterminera votre score. Ouais, bah, merci. Vous marquerez normalement les régions où vous avez les deux meilleurs scores, mais vous triplerez le score de la région où vous avez le score le plus faible. Alors, attention. Ok, c'est un truc qu'il faut essayer d'équilibrer tes régions, blablabla. On a l'air de tous construire sur le même tableau. Ah bon ? Ouais. All players are building on the same board. Ok. Ça, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ça a l'air très confus, quand même, non ? Ça a l'air plus de tête, quand même. Ouais. Ça a l'air bien, hein ? Chauve-cerveau. Ouais, bah, non. J'ai pas envie. World Wonders. Ils ont décidé de foutre Wonders dans le maximum de leur jeu. Ah bah, Arkane Wonders, il y aura soit Arkane, soit Wonders. Voilà. Au moins, on sait d'où ça vient, comme ça. Oh là là, il y a du poliomino. Bérouille, reviens. C'est Bérouille, t'en fies. Non, pitié. Je ne sais plus, je ne sais plus. On l'a perdu. Alors. Donc, 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 c'est quoi ce jeu ? C'est la ville. C'est la plus grande cité du monde. Ouais, quelle ambition. Faire des routes. Pourquoi faire ? Faire des routes. Faire des bâtiments. Les monuments, nanana. C'est tout aussi important. Tu vas choper des ressources naturelles. Et tu vas utiliser ton or pour faire tout ça. Ça a l'air bêté. Bon, il y en a intéressant. Si tu n'as plus d'or, tu n'as plus ton tour fini. Ah oui, bah oui. Non, mais sérieusement. Je ne vois pas ce qui peut être intéressant dans cette description, en fait. Non, non plus. Je ne comprends pas pourquoi ils écrivent ça. Expliquez-nous ce qu'il y a... Même que les éditeurs nous expliquent qu'il les a séduits dans le jeu. Je ne sais pas, quoi. Il a une bonne note. Oui, bah, il a une bonne note. Les gens, ils ont peut-être trouvé ça bien. C'était leur premier City Builder. C'était peut-être que ça les a vachement mis dans l'exercice intellectuel. Comme ça, ça leur a plu, etc. Mais moi, je ne veux pas juste un exercice intellectuel. Ça fait partie du plaisir de jeu, mais pas que ça, quoi. Arkona Games. Alors, le premier jeu, on va le passer. C'est de la démo. Et puis, franchement, la couverture, elle n'est pas belle. Moi, j'aime pas. On va voir au petit. On va voir à Delice, elle couvre. Light in the Dark. Regardez. Non, en fait, en vrai, même en grand, c'est pas beau. Ok. Non, mais tu ne veux pas le voir. Le mets pas en grand, tu vas te faire mal aux yeux. Non, je ne regarde pas. Je suis déjà passée au suivant. Light in the Dark. Light in the Dark. C'est un jeu pour un joueur seulement. Hop. Je m'en vais. Moi, je viens avec des amis à Esson. Le suivant, c'est de la démo. 60 minutes minimum. Allez, on va pour s'en bas. Je crois qu'eux, ils ne veulent pas nous vendre de jeu. On n'est pas fait pour s'en bas. La couve est belle de celui en démo, là. De Pest, là. C'est déjà plus esthétique. Ils ont mis tellement de noir. À mon avis, ils ont voulu masquer le dessin qui n'était peut-être pas beau. Non ? Je ne sais pas. Je vous trouve méchante. J'ai le droit à un bouvois manquant, du coup. Pest, c'est préco, il nous dit Béouille. Il faut le tester, celui-là. Ok, tu nous diras si tu as bien aimé. Il est en préco, mais il n'est qu'en démo. Fais gaffe, tu t'es fait avoir. Ils ne le vendent pas, en vrai. Non, mais les infos ne sont pas toujours à jour. Philharmonix. C'est une démo, aussi. Oui. C'est beau ou ce n'est pas beau ? Voyons, en grand. En fait, ça avait plus l'air beau de près. De loin, pardon. En fait, ça a l'air d'être un orchestre... Un orchestre d'aliennes. Oui, un orchestre d'aliennes. Pourquoi pas ? C'est rigolo, quand même. Le thème, j'avoue, il est plutôt rigolo. C'est un peu what the fuck. C'est coloré. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Area Majority, ok, les jeux de majorité. On va lancer des dés, on va faire des machins, des trucs. Ouais, non, mais t'as raison, on fait depuis plus de 60 000 minimum. T'as raison, on se revoit. Crois-moi que t'es là pour embraisonner. Alors, une extension, une extension. Oh là, mais il y a plein d'extensions. Ce jeu-là, c'est bon, le samouraï ? On est chez Arès. Arès, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un truc bien, hein ? Non ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Ah, il dit que Pest va sortir en français en 2024 et c'est un kickstarter. Mais du coup, tu vas le récupérer à Aeson ? Ou tu dis que tu l'as pris ou quoi, tu vas l'avoir chez toi ? Je ne sais pas. Ensemble, là aussi, on a un thème sur la musique. Est-ce qu'on n'est pas en train de... Pardon ? C'est sorti en France, ça ? Oui, ça a mis quelque chose, le truc, là. Ah oui, c'est sorti en France. Ok, donc on passe. J'ai du coop... Par contre, celui d'avant, là, quand déjà... Non, mais c'est 60 minutes. Ah, ok. 60 minutes, ça va être long. Pour deux joueurs, 60 minutes, t'as deux joueurs. Alors, continuons. Pyramid Ice. Ça, c'est le titre de jeu qui te dit exactement tout ce qui va se passer dans la partie. On va construire des pyramides en lançant des dés. Quoi ? Construction de deck. C'est pas forcément du Roland White. Mais regarde, t'empiles des dés sur une pyramide. Ou alors, tu les désempiles, je ne sais pas. Est-ce qu'on va construire ou est-ce qu'on va déconstruire la pyramide ? Donc, ok, ça joue en solo éventuellement. Deck Construction. Ah, c'est le nouveau... C'est un nouveau tag pour dire deck building, du coup ? Sur BGG ? Est-ce que... Genre, s'il t'abdominion. Alors, tu construis ton deck avant de commencer à jouer. Ah non, là, il y a deck, bag, machin, truc, building. Ouais, donc c'est peut-être qu'on s'est construit avant. On va faire un petit crochet par le deck construction. At the first step. Oh, prior ! Ouais, c'est ça, c'est avant. Tu crées ton deck avant. Ok. Ok, ok. Bah, c'est bien d'avoir, effectivement, séparé les deux termes. C'est pas plus mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? La concurrence entre architecte et... Oh, est-ce que c'est un serpent caché ? Ouais, ok, d'accord. Ça sent l'expression mal traduite. Un jeu de dé et de combinaison de cartes qui fait du timing et du contrôle des stratégies de l'adversaire un élément central, rapide et profond. Se targue d'une très grande rejouabilité et de différentes voies stratégiques pour remporter la victoire. Un jeu qui introduit facilement de nouveaux joueurs dans le monde de la société. Ils ont failli, ils ont failli faire ce que je disais tout à l'heure, nous dire ce qui les avait intéressés dans le jeu. Et puis, en fait, finalement, ils ont balancé des arguments commerciaux. C'est triste, c'est triste. Et du coup... Moi, je serais quand même undecided là-dessus. Ouais, 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 ouais. Allez, bon, je suis tout le même undecided parce que je suis sympa. Merci. Quartor Master Général. Là, c'est une version de 12 joueurs, apparemment. C'est bien, hein, comme série. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Ouais, t'as déjà joué, toi aussi ? Non. Non ? Non. Les jeux de guerre, globalement, me font moyen envie. Ouais, ouais. Bon, après, là, c'est tellement haut niveau, tu vois, que tu vois pas le sang. Ça va. Mais oui, non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est quoi, ça ? The rich and the good. Ok. Il va y avoir une opposition entre les deux ou pas ? Alors, il y a du head management là-dedans, ça va être bien intéressant, ça. Il va falloir jouer ses cartes de façon maligne. Ah, mais on s'élimine. Ah, mais on s'élimine. J'ai dépassé mon quota de Dipple. Je m'étais obligé de passer sur autre chose. Il n'y avait pas ça avant, je crois. Essayez Dipple Pro gratuitement. Je crois que je vais trouver une technique pour... Mais là, je ne vais pas pouvoir l'assurer comme ça, ça va être chiant. Je ne sais pas comment je fais, mais je vais prendre du coup... Google Traduction. En attendant, je vais me renseigner pour voir comment je peux faire pour les fois suivantes. Attends, il y a une vraie appli, je crois. Parce que sinon, on va se tuer les yeux. Ah, oui. Français, c'est mieux. Donc, on est des courtiers, blablabla. Au cours du jour, les joueurs achètent, on vendent des actions. Manipule le cours des actions. Tu vas pouvoir donner des actions à des oeuvres de charité. Et si tu es celui qui a le moins donné dans la partie, si tu as été moins gentil, tu es éliminé. Et on ne compte même pas tes points. Ok, d'accord. Il y a un côté... Un peu de gens. Si tu as fait trop de malin, tu te fais dégager. On ne va pas compter tes points. Un peu comme dans le QE, là. Celui qui a fait les enchères les plus élevées sera éliminé direct. Et, visiblement, on a chacun une partie des infos sur la façon dont vont évoluer les valeurs. Il peut y avoir un peu de guessing. Oh, c'est pas beau. Hein ? C'est pas beau, non ? C'est chaud de sortir des trucs comme ça, non ? Je vais le mettre en undecided. Il y a peut-être des trucs intéressants là-dedans. Oh là là, oui, non, c'est vilain. Oh, le plateau. Oh, l'horreur. Ouais, la coupe, ça va. La coupe, ça fait penser à Last Wheel, un peu, non ? Ah non, c'est juste la typo, en fait, en vrai. Ouais, il y a juste la typo, non ? C'est un peu marronnasse, vraiment. Ouais. Bon, le suivant, c'est une extension. On vient. Encore une extension. Encore une extension. Encore une extension. Ah, c'est bien l'air, va vite, là. Oh là là. 4 d'un coup, 5 d'un coup. Les petits navions. Pop, 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 pop. Astro Navigators, 60 minutes, démo, on dégage. Artipia Games, 90 minutes, la surenchère, on dégage. Le suivant, Comet, c'est une extension pour le premier, on dégage. Ah, les deux, ils sortent en même temps quand même, c'est abusé. C'est du Kickstarter encore, ça. Encore une extension, ok, ouais, c'est du Kickstarter. Et nous arrivons à Firefighters on Duty, un jeu de pompier. Ouais. C'est cool comme thème. Oui. Ça s'appelle 18 soldats du feu, en français. C'est déjà sorti. C'est sorti dans les années 2000. Non, dans les années 2010. Qu'est-ce qu'il se passe dans celui-là ? Pendant le jeu, les joueurs se plongent dans des runs intenses de 2 minutes. Ah, il y a du temps réel ? Au cours desquels, ils gèrent tout un service d'incendie. Est-ce que ce serait Space Alert chez les pompiers ? Ils sont chargés d'envoyer des véhicules et des pompiers à travers la ville. C'est un des incendies de sauver la ville. Chaque tour, on lance leur dé d'action aussi vite qu'ils le peuvent. Et effectuer les dédactions en fonction du symbole. Ah, c'est plus comme l'autre jeu de tout à l'heure, là. Un côté un peu frénétique. Ça, moi, ça m'intrigue bien, ça. Oui, moi aussi. Il faut qu'on fasse une journée de temps réel, on sera rincé à la journée. Je le mets carrément, mon stab, je suis un dingue. Je me réserve le droit de déclasser des jeux, quand même. Si je vois que j'ai été trop enthousiaste. The Portrait of Happiness, c'est sorti en France, on s'en fout. Les extensions aussi, on s'en fout. Dédalos. Dédalos, mais je l'ai essayé l'année dernière, Dédalos. Tout n'est pas terrible. OK, bon, on va continuer, alors. Patios. Patios. En fait, chez Atomo Game, on a essayé deux jeux l'année dernière, et ils n'étaient pas bien. Donc, ça ne part pas avec un bon a priori, tout ça. Alors. Unicornios. Non, c'est Unicornia. De quoi ? Non, je continue à faire des mauvaises blagues. Unicornios. C'est chargé, visuellement, le bazar. On n'est pas Betsobel qui veut, hein ? Ouais. Oh la vache. C'est là qu'on voit que... C'est du Betsobel de Wish. Wish Betsobel. Ouais, 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 c'est pas. Même pas. Ce serait même pas si gentil. Donc, alors, le festival Patios. À Cordoue. Eh oui. OK, donc on fait quoi ? On demanderait l'aide des différents personnages pour obtenir des cartes fleurs afin de construire notre terrasse. OK, on va prendre des machins. On va les poser devant nous en les agençant d'une certaine façon, et ça va nous faire des points. Waouh. Dites donc. Ouais. On n'a jamais vu ça. Vous avez pensé au moins à dix noms de jeu quand j'ai dit ça. OK, allez, on s'en va. Bon, si, on apprend quand même au passage que de Patios Festival à Cordoue. Oui, c'est ça. On se cultive vraiment un petit peu. Au patrimoine culturel de l'UNESCO. Ouais. Voilà, on est content de savoir ça. On ira se coucher un peu moins bête ce soir. Exactement. Merci. Merci à tous. Un jeu pour les enfants, à partir de six ans. Moi, ça m'intéresse toujours d'aller jeter un coup d'œil au jeu pour les enfants. Et ça, c'est déjà plus mignon, tu vois. Il y a des licornes en plus. Alors là, ça, si je ramène ça à ma fille, mais laisse tomber, quoi. C'est le meilleur jeu du monde. Il n'est pas si beau que ça. Quand tu regardes le plateau, c'est beau, c'est vrai. Je ne trouve pas ça ouf, quoi. Ouais, c'est pas vilain non plus. Ouais, ouais, bon, ouais. Après, c'est un peu, ça a un côté un peu quelconque dans ces dessins-là. Tu sais, effectivement, tu vois pas mal de comic strip, style comic strip. C'est les gens qui ont fait des BD sur Internet. Et puis, finalement, ça a eu du succès. Et du coup, ils ont fait le bouquin, quoi. C'est un peu... C'est ça, c'est ça. Je suis pas très sensible à ça. Mais, ouais, je trouve que ça passe. Bon, alors, qu'est-ce qu'elles font ? Tout d'abord, vous devez croire que vous pouvez le faire, bien sûr. Donc, on va... Donc, Claudia et ses amis veulent sauver toutes les licornes du monde. Ça, c'est une belle cause, déjà. Tout d'abord, vous devez croire que vous pouvez le faire. Alors, pour récupérer les objets. On va récupérer les objets qu'il nous faut pour sauver les unis. Bon, ok. On ne sait pas du tout comment ça joue, quand même. On va se déplacer avec un dé, et ça sent quand même le stade du jeu de parcours. Ouais, ça fait pareil. Ouais, malheureusement, dommage. Je ne dirais pas à ma fille que j'ai vu un jeu avec des licornes. Il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura peut-être d'autres, ouais. Quand est-ce que ce sera le thème à la mode ? Pique un jeu de licornes et tu... Au passage, tac. Non, c'est pas à faire. Bad Roll Games. Ah bah, eux, ils annoncent la couleur aussi. Les règles sont mauvaises. Ne venez pas poser de réclamation. Un jeu de voiture de course. Trop bien. Ça ressemble à la Formule D. Mais c'est quoi l'originalité ? Toujours un peu intrigué. Moi, j'aime bien les jeux de course. Ça a l'air compliqué, là, quand même. Et en plus, une heure de partie. Ça s'annonce quand même pas... Ça a 8.3, ça a 8.3 parce qu'il y a deux notes, ou ça a 8.1, pardon. Oui, c'est ça, il y a 15 notes. Donc, il y a le frère, la sœur, la mère et tout ça, quoi. Ah, mieux que ce qu'il espérait. Ça, ça donne déjà plus de deux à la note, quand c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on s'y intéresse ou pas ? Ah, là, attends, déjà, tu tournes une carte événement, tu choisis une action. Ah, j'aime pas le coup de la carte événement, là, ça m'a refroidi. Hop, je m'en vais. Ok. Zappem, merci. Tu sais ce que c'est que ce jeu. Il doit y avoir des motifs à faire. C'est-ce qu'il y a comme jeu dans le thème de la SF. Science-fiction, ouais. Je pense qu'il y en a quand même toujours pas mal, mais j'ai l'impression. C'est vraiment avec le côté SF-Tron, quoi, visuellement, je trouve. Ah, ouais, le côté couleur flashy, qui contraste avec les fonds. Journal de bord du Capitaine, ça, ok, on s'en fout, c'est l'histoire. Donc, comment est-ce qu'il va se passer ? Les 4 restaurants font équipe pour affronter un sinistre, méchant, extraterrestre. Ok. Du semi-coop. Je leur peux également choisir. Tu peux jouer en Battle Royale, ok. Sur une grille fictive, annonce un tour de rôle où ils se situent en jouant une carte quadrillée de leur main. A partir de cet emplacement, vous pouvez soit ramasser un objet. Donc, en gros, on va se déplacer simultanément, faire des actions. Utiliser un objet, ramasser, infliger un point de vie à votre ennemi. Ok. Celui qui élimine l'autre, il gagne, vous devez compter. Ok, ça, évidemment, ça, côté Battle Royale... Ouais, je dirais, pourquoi pas, ça ? Ouais... Ouais... On peut essayer. On va mettre Undecided. Pour voir si ça arrive à créer une dynamique vraiment cool, quoi. Parce qu'il y a des actions un peu intéressantes là-dedans, où ça a quand même l'air très basique. Baroque Games. Je crois que ça, c'était déjà présenté l'année dernière. Pourquoi c'est encore en démo ? Il faut avancer, les gars. Ouais, non, je l'ai vu déjà en démo l'année dernière, ça. Alors, le suivant est en démo, le suivant est en démo, donc on passe... C'est l'air méga fat. Méga fat. Et alors, si le précédent était déjà en... Ah oui, il est pour 2025, quoi. Ok, non, mais... On va passer, effectivement... L'extension de Barpeg. Bah oui, ça, c'est une bonne idée d'avoir fait une extension pour ce jeu. Que personne ne connaît. Donc... On va passer... Blueprints of Mad King Loading. Non. C'est ça. Ils ont fait un mélange entre... Bah, Blueprint, c'est un jeu. Un jeu de dé. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment basé sur le jeu Blueprint ? Ou parce que... Ou alors, c'est... Oui, Blueprint, ça veut aussi dire les plans en anglais. Donc, est-ce que ça parle des plans de... Bah ouais, c'est ça, en fait. Oui, c'est bien les plans d'architectes, tu vois, les... Enfin, ouais, les Blueprints, là. Mais c'est aussi le nom d'un jeu. Et en fait, il se trouve que... Between Two Castle of Mad King Ludwig est un mash-up entre le jeu Castle of Mad King Ludwig et Between Two Cities. Donc, du coup, est-ce que... Tu vois, ça donne l'impression que c'est aussi un mash-up. Tout à fait. Mais ça n'a pas l'air parce que... En lisant de... Il n'y a pas l'air d'avoir de dé. Voilà, c'est ça. Donc, si tu n'as pas de dé, à mon avis... Et donc, en vérité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre, là, Élodie ? On est en train d'essayer... Un flip and sketch. Un retourné grébouille. On est en train d'essayer de nous vendre une version Rollin' and Write. de Castle of Mad King Ludwig. Non, mais flip ou Roll, c'est la même chose, pour moi. Donc, on s'en fout. En plus, c'est pour février 2024. On en entendra parler de tout ça. Allez, hop, tout ça, on vire, là, les... Castle... Ça, c'est l'édition méga trop chère, là, non ? Castle of Mad King Ludwig, là, où tu as des vraies pièces en plastique en 3D ? Non ? Ah, non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est marqué... J'ai joué le Between Two Castle, là. Que j'avais plutôt bien aimé, mais avec les... J'avais trouvé que les tuiles étaient tellement petites que c'était très, très compliqué. J'avais presque une loupe. Pour... Ça m'avait un peu gênée. Bon, j'ai dégagé les suivants. C'est que des extensions. Ok. On arrive sur Scram. Là, on a de l'illustration high quality, là. Là, je vais leur envoyer mon fils. J'allais dire, mes nièces, elles sont plus jolies. Oh, putain, c'est vilain. Alors, après avoir parcouru un sentier local, vous et votre partenaire êtes de retour à... Vous et votre partenaire, c'est quoi ? Ça joue qu'à deux ? Non ? Non. C'est de 3 à 6, mais c'est mieux à 4 ou 6. Donc, on sent que c'est... Il y a du jeu pareil. Team Based Game. Ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup de jeux en équipe. Et ça donne généralement des dynamiques intéressantes, quand même. Faites équipe pour débarrasser votre terrain de camping des créatures avant vos voisins. Dépêchez-vous. Ah, c'est le nom traduit. C'est un jeu de cartes en équipe amusant et rapide. On est content de le savoir. Vous nous avez fait un jeu amusant. Un rapide, 30 minutes, quand même. Pas si rapide. C'est parce que tu ne vois pas le temps passer. Chaque animal a une valeur de carte différente. Et beaucoup ont une action spéciale. Attention, il se peut qu'il y ait des bestioles qui se cachent encore là. Crier Scrum. Lorsque vous pensez que votre équipe a le moins d'animaux dans votre camping. Ok, d'accord. Il y a un petit côté évaluation de ce que l'autre a réussi à faire. Alors que visiblement... Pardon. On ne voit pas ce qui s'est passé. Bah, écoute, je ne sais pas. Ah, oui. J'avais vu... Je me rends compte que j'avais vu un truc passer sur les internets. En vrai, ça a l'air plus joli que ce que la couve annonçait. Même si ce n'est pas non plus dans mon édipore. Non, non, non. Les cartels sont moches. Il ne faut pas déconner. Non, non. Mais c'est juste que quand tu regardes la couve, le serpent, il a l'air vraiment... C'est dégueulasse. Il a l'air vraiment... Tu vois, il est... Ouais, je ne sais pas, ils sont... En fait, tu veux, ils ont des traits droits, alors qu'ils ne sont pas comme ça dans le... Oui, on a l'impression qu'ils se sont dit, tiens, on va faire un truc un peu Minecraft, mais on va quand même arrondir. Ouais, voilà. Non, il fallait choisir les gars, en fait. C'est ça. Bon, bref, bah, moi, ça m'intéresse. Les d'autres cartes, ils sont horribles. Moi, ça m'intéresse. Ils donnent leaders, l'extension, c'était déjà pas bien, alors une extension encore moins. Big Potato Games, chicken ou hot dog ? C'est pour le déjeuner, ça ? Au secours. 60 minutes. Tu peux jouer 60 minutes avec tes deux machins. Ouais, si t'es 10, parce que ça va être trop bien. En fait, tu vas lancer les trucs là sur la table, c'est ça ? C'est les trucs avant tout, ça ? Non, c'est de l'enchaire, on dirait. C'est tellement de bons goûts, déjà, les baisards, là. Les trucs avant tout. Il est temps de régler ce problème une fois pour toutes. Qui est le meilleur ? Le poulet ou le hot dog ? Un jeu spécial végétarien. Ou stop dog ? Ah, est-ce que du coup, tu veux la saucisse de poulet ou la saucisse de... C'est ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est de correspondre à l'un, c'est l'heure de... Flipperama, c'est quoi ça ? Chaque fois que vous relevez le défi, vous retournerez une de vos cartes de personnages. Je n'ai rien compris. Mais même en regardant les images, on ne pise rien. C'est quoi ce que c'est d'ailleurs ? Tu as des défis à réaliser ? Moi, en fait, je pense que c'est ça, c'est des défis à réaliser avec les baisards, avec les trucs M, là. Et il faut les lancer de dos, les lancer de face, je ne sais pas, les lancer avec le nez. C'est moins de 18, non, enfin non, c'est plus de 18, enfin c'est plus de 10 seulement. Non, non, il n'y a absolument rien de salace dans le... Comment ils appellent ça ? Dans le Sillingham ! Il y a un R, c'est des vrais produits... Attention, là, je ne sais pas, attention. Virer les enfants quand même, on ne sait jamais. Mais les Sillingham, est-ce que c'est un truc vraiment qu'on trouve sur les internets ou pas ? Non, en fait, en vrai, c'est quoi ce truc-là ? Non, ça doit être le nom qu'ils ont donné à ce truc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est à l'esprit un peu mal placé, ça peut ressembler... Ce qui n'est pas du tout, non, c'est quand même. Ok, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout un truc de jeu, quoi. Pas d'autres jeux. D'autres types de jeux. Biwoshpil. Alors, écoute, tu me croiras si tu voudras, mais j'aime bien la courbe. Ok. Je ne sais pas, il y a un truc. Un petit truc un peu rétro, tu vois. Ah non, en vrai, ce que je n'aime pas, c'est que je crois que c'est des photos. Où les dés ? Ouf. Mais je pense que ça aurait été vachement... Au moins, ils n'ont pas été géniables. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Non, non, en grand, c'est vilain. De loin, je suis d'accord, mais c'est mal détouré. C'est ça, en fait, le problème. Les dés sont mal détourés. Ce n'est pas ce que je craignais, c'est que ça a l'air d'être des photos, quand même. Du coup, là, il y a un potentiel nanar, là, quand même. Oui, 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 oui. Là, on a du nanar en puissance. Marquer en formant des combinaisons de dés sur le plateau de jeu, ok. Plus vous réalisez de combinaisons, plus elles sont complexes, plus vous marquez de points positifs. Ouais, d'accord. Tu as un petit dé de manière relative à votre tour. Vous échangez la position de dés. Pour faire une nouvelle... En gros, tu essaies de faire des motifs, quoi. En fonction de la valeur de ces nouvelles combinaisons, vous marquez des points positifs. Ouais, ok, ça a l'air d'être un jeu complètement abstrait. C'était intriguant. Ouais. Swoop. Mais, non, pourquoi il y a de la déduction là-dedans ? Ouh, il y a de la déduction dans ce truc. Jamais de la life. Different dice movement. Qu'est-ce que c'est que ce tag encore ? Je découvre des trucs, hein, sur BGG. Different dice movement. Peut-être parce que tu ne lui tires pas. C'est exactement ça, Swoop. Medieval Academy qui ressort. C'est très bien pour eux. Welcome. C'est très bien pour ceux qui aiment ça. Voilà. Blue Orange. Bon, on ne va pas s'y intéresser. Après, de temps en temps, on aime bien aller sur un stand de français et leur dire, ah, on est français, expliquez-nous en français, s'il vous plaît. Oui. Mais, mais pas plus que ça, quoi. Arceis. Ça a l'air fade, en fait, en vrai. C'est sorti, là, récemment, là, en France. C'est sorti en France, ouais. Northguard. Unchartedlands. J'ai essayé. Je n'ai pas trouvé ça dingue. C'est du jeu type 4X. On tape sur la tronche. Ultra et l'extension, on s'en fout. Pardon ? Là, en plus, c'est avec des extensions. Ouais, c'est des extensions, en plus, ouais. Alors, Blue X Monkey Garage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce machin ? On répare des bagnoles, on se fout les mains dans le cambouis. Apparemment, ouais. Est-ce qu'il y aura l'odeur du cambouis ou pas ? Parce que quand on joue à ce jeu-là, on sent l'odeur du cambouis. On sent l'huile sur nos mains. La graisse. Le cuir des voitures. Évidemment, tu n'as pas demandé si, à l'heure, si on te jetait des paillettes et tu jouais le jeu des drag queens. Tu as quand même des questions un peu sélectives. Ouais, mais tu m'avais dit d'avance, c'était triché sur le jeu des drag queens. Tu m'as dit d'avance que ça avait l'air nul. Donc, Gris Monkey Garage, vous êtes chef d'équipe dans un atelier. Ah non, on est chef d'équipe, on ne va pas du tout mettre les mains dans le cambouis. On va faire faire les autres. Est-ce que vous avez des événements thématiques difficiles qui modifient légèrement les règles de chaque tour ? Ça, c'est tellement old school comme fonctionnement. Placement de travailleurs. C'est un placement d'ouvriers. Déplacez vos spécialistes à travers communément partagés. Quoi ? Communément partagés entre les emplacements pour obtenir des véhicules à réparer ? Nouvelles ressources ? Attends, en anglais. Commonly Shared Workers. Attends, ça, c'est un tricot quand même, en vrai. Comment ça, ils sont partagés ? Une fois que vous avez réparé une voiture, rendez-là aux clients satisfaits et gagnez des points de victoire. À chaque tour, une nouvelle carte d'événements sera révélée. Modifiant les règles, nana. Ajustez votre stratégie et en conséquence devenez le manager et a la meilleure réputation. Après avoir rendu six voitures aux clients. Waouh ! Dans la même journée. Une carte bonus secrète vous récompensera avec des points, nana, nana, ok. Des composants magnifiquement conçus avec un charme rétro. J'ai donné les travailleurs partagés sur un tableau modulaire. En vrai, c'est ce truc-là qui m'intrigue. Des travailleurs partagés. Après, la DA, elle est charmante. Ouais, ouais, moi j'aime bien ce style-là. Pourquoi pas ? Bah écoute, je pense que je vais les mettre en intéressés carrément. Parce que ce truc des ouvriers partagés, alors c'est peut-être juste que du coup il faut les acheter avant ou je sais pas quoi. C'est peut-être pas très... C'est peut-être comme si en gros c'était une ressource finie. Mais bon, ça m'intrigue. J'ai le droit d'être intrigué. Non, non, si t'en penses. Tu l'as mis en quoi, toi ? Bah, moi j'ai pas... En fait, j'ai pas de compte sur BGG. Ah, d'accord, ok. Enfin, si je dois en avoir un, j'ai oublié de... Mais si tu avais un compte, tu l'aurais mis en quoi ? Peut-être undecided. Tu peux noter sur... Tu sais, tu peux aussi noter sur une petite feuille de papier, si tu veux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme je vais vous suivre parce que j'aurais peur de me perdre, je vais suivre ce que vous avez envie de faire, en fait. Ok. Non, je te dis, il faudra mettre une petite laisse et une petite sonnette. Pour pas qu'on te perde. Pour pas me perdre. Mettre un autre numéro de téléphone quelque part. C'est ça sur mon bras. Ouais, bon, le suivant, Lost Light, c'est de la démo. Après, il y a beaucoup de trucs aussi, c'est marqué en vrai novembre, là. Donc, je ne sais pas. Bon, bref. Allez, hop, on dégage. On va pouvoir accélérer un peu. Deux joueurs. Midwind. De 10 à 9999 minutes. Qu'est-ce que... Ah, c'est parce qu'il y a un... D'accord, il s'est classé en role-playing game. Ah, ok. Pour jouer de rôle. Ok, du coup, on comprend. C'est quoi, quand même, du coup, parce que... C'est du co-op. Role-playing, mais avec des... Des figurines et des machins, ouais. Il y a une figurine avec une tête de champignon. Wouah. Ouais, moi, c'est... En plus, là, elles ont été peintes... Ouais, c'est beau. Très jolie. Wep. Alors, more details. Qu'est-ce qu'ils disent ? Non, c'est une campagne. De quoi le... Ah, oui, oui, voilà, ouais, oui, 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 c'est une campagne, en fait. Ouais, je sais pas si c'est un jeu de rôle, au sens où on l'entend, parce qu'il y a un... Worker placement, euh... Ce serait une combinaison un peu étrange, quand même, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Un monde persistant. Comment il persiste ? Comment il persiste ? Coopératif, persistant, dans lequel vous devenez un pionnier, dans un monde fantastique et fantaisiste. Un rôle unique d'un pionnier, si on établit une nouvelle communauté. Chaque rôle qu'un joueur peut choisir un est complètement unique. L'un peut être ancré dans les blablabla, les rôles 100% symétriques. Les appuisent sur le passage du temps. Le jeu s'appuie sur le passage du temps et la progression des capacités et des possessions des joueurs. Mais apparemment, chaque joueur a une mécanique différente. Ça a l'air complètement ouf, en vrai. Ça fait super envie. Tu connais le jeu... The Drowning Pawn ? Jean-Phi ? De quoi ? Le jeu... Là, c'est... The Drowning Pawn, c'est Jean-Phi, son... Pardon. C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, du pion qui se noie. Donc, comme je n'arrive pas trop à prononcer son pseudo, je l'appelle par son prénom. Ok. Donc, le jeu vivra et grandira à mesure que vous passerez du temps à progresser. Moi, ça, ça m'intrigue. Moi, ça, tu vois, c'est le premier que j'irai sur un must-have. Je n'aurais vraiment, vraiment envie de tester. Le German Edition me dit qu'on arrivera sûrement pas à y jouer. Mais bon, on ira voir. Je préfère te... te faire en sorte de redescendre un peu tout de suite, mais... Après, l'année dernière, on a réussi à jouer à Inside Job, à d'autres jeux qui sont en allemand, grâce à Google Lens. Et ça marche pas mal. Quand t'as pas des trucs trop trop longs, c'est pas tout le temps, ça se fait, quoi. Ouais, mais là, un jeu narratif, c'est la vie. Il faut voir à quel point il y a du texte à lire, quoi. Je sais pas. Alors là, le suivant. On est chez Board Game VN. Et alors là... Me Twins, j'ai pas joué, mais c'est une grosse campagne, genre Tainted Grail, Gloomhaven. Ok, d'accord, ouais. Ok. D'accord, merci, j'en finis. Très joli, je suis d'accord, ouais. Ouais, ça fait super envie. Ça va vraiment très, très bien. Et moi, les jeux narratifs, c'est vraiment mon truc, quoi. Et bah, on te laissera là au début du salon, puis on viendra te rechercher à la fin. Voilà. Tu pourras faire une partie tout le long. Alors là, donc, on a dit, on a dit, là, ça change, on change d'univers, là. Ah là, oui, oui, là, c'est... Là, on est chez Jean-Phil, non ? Justement. On est au Vietnam, apparemment. C'est Vietnam ? Ok. Voilà, c'est la version vietnamienne qui nous propose. Ouais, ok. On s'élèvrait l'anniversaire de l'anniversaire. Je pense qu'on a invité la classe à jouer à Diamond Forest, le jeu préféré du Parc Galactique. Ok, déjà, le thème est complètement OZEF. Toute la classe estime que être des amis est bien plus précieux que d'être dans une piscine de diamants. Ça, c'est une belle phrase, vous voyez. Être avec des amis est bien plus précieux que d'être dans une piscine de diamants. Tu vois, Elodie, je suis content d'être avec toi. Je préfère être avec toi ce soir que d'être dans une piscine de diamants. Ça doit piquer une piscine de diamants. Mais oui, mais complètement. Je suis complètement con. Je suis complètement con. Bon, attendez, la Vierge a transformé ce qui semble être un jeu amical en un duel dramatique. Ah merde, on croyait que ça allait être Peace and Love, qu'on allait semer les uns les autres. En fait, non, on va se taper dessus. Non, mais les Vierge, il ne faut pas se pacifier. Le but du jeu est d'être le premier à planter 7 arbres. Hein ? Attends, pourquoi d'un seul coup on nous parle d'arbres ? Oui, ben, sérieux. Tu prends des diamants pour planter des arbres. C'est quoi le délire ? Ok, au début, j'en coupe d'autre tour. En fait, j'ai des cartes quête. Ok, collecter des diamants. Ensuite, on collecte des diamants. On lance deux dés. On déplace le raton laveur. Oh putain. Ils ont fumé quand ils ont fait ce jeu. Je veux jouer à ça. Je veux jouer à ça. Ça vient du sens. Ça a l'air d'être un gros nanar. Ça vient du sens. Ça a l'air d'être un gros nanar. Ça a l'air trop marrant. Attends. On dirait que tu sais ce que c'est que c'est le délire, sérieux. Il n'y a pas d'image. Je ne sais pas qu'on ne nous explique pas aussi bien le thème. Je pense qu'il faudra se le relire si on va jouer au jeu. Il va falloir se relire le thème avant. Ok. C'est foisonnant de matériel. C'est foisonnant d'idées aussi. Voilà. C'est foisonnant d'idées sous grenu. C'est vraiment... Animaliste. Écoute, je vais le mettre en undecided pour le délire. Le suivant, franchement, tu le vois. Tu te dis que c'est une extension du premier. En fait, apparemment, non. Ça n'a pas l'air d'être la même chose. Alors, use chicken dropstick. On utilise quoi des... Les gens, ils se sont lâchés, là. Alors oui, aussi. Je te préviens aussi d'un truc, c'est que des fois, dans les éditeurs comme ça, en fait, ils présentent juste le jeu pour le vendre à d'autres éditeurs. Et du coup, tu ne peux même pas y jouer, en fait. Je ne sais pas s'ils font des affaires, en vrai. Donc, dans ce jeu-là, vous devenez l'incarnation physique de l'un des douze symboles zodiacaux et devez capturer des montres galactiques et d'anciennes super pistes. OK. Bon, ben là... Autant l'autre, c'était au moins drôle. Autant là, même pas. Et après, on a Zodiac Rush. Encore un jeu avec les signes du Zodiac. Ouais. C'est un jeu de loi. C'est un party game, ça. Un party game. Il va falloir faire des grimaces, des mimes et des trucs comme ça. On roll des dice, apparemment. Et bien, alors, ça vous permet de libérer vos pouvoirs du Zodiac et d'embrasser le chaos. Ouais. Et déjà, ça, c'est une belle promesse. Vous faites la course en tant que... Et au moins, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas des thèmes originaux. Vous faites la course en tant que personnage du Zodiac pour... Alors, je ne sais pas ce que ça change de faire la course en tant que personnage du Zodiac, mais OK. pour collecter des caisses de fournitures avant qu'une comète enflammée ne frappe et que la ville n'explose. Putain. Ça me fait envie. Et ce n'est pas des jeux qu'on va aller chercher chez eux. C'est des nanas. Ah non, mais je ne sais pas. Moi, je veux savoir ce qu'ils prennent. Ouais, aussi. Plus en détail. Vous lancez les dés. Effectuez des mouvements stratégiques sur le plateau. Bah oui, parce qu'il ne faudrait pas faire des mouvements à la con, quand même. Et vous engagez dans un draft. Oui, non, mais ça a l'air... Il est possible. Ouvert pour collecter de plus en tiers d'équipement. Utilisez également au mieux les compétences spéciales. Oh, wow. Non, mais ça, c'est un jeu qu'on ramène... Si, ça, on le ramène... Puis on fait sœur. Avec les trois là, on fait l'année des nanars ludiques. Ah ouais, mais là, je pense qu'il y a des gens qui décèdent, là. Bon, moi, je le mets en non intéressé, quand même. Déjà, on va aller... On ira voir s'il y a le premier. Puis après, on verra. On passe chez Bored and Dice. Bored and Dice. Donc, c'est les éditeurs qui avaient... C'est eux qui avaient fait... Hippocrate ? Non ? Je ne sais pas. C'est plutôt des jeux costauds en chez eux. Book of Time, ce n'est pas sorti en France, ça ? Books of Time ? Ça me dit quelque chose. Tout ce qu'avec les classeurs, là. Je crois que je l'ai vu dans une vidéo. C'est pas sorti. Ça va sortir. Ça va sortir. Ouais, bon, on s'en fout du coup. C'était juillet 2023, je pense que c'était une sortie internationale. Non, juin 2023, ça devait être une sortie internationale. Barcelona, c'est quoi ? C'est pas... Dany Garcia. C'est au point de sortir, ça aussi, non ? Ou c'est sorti ? Dany Garcia, on l'a vu tout à l'heure. Marqué août 2023. Dany Garcia, on l'a vu tout à l'heure sur un autre jeu ? Oui, Arborea. Ah ouais ? Ah ouais, t'as une bonne mémoire. Je viens d'aller regarder. Ouais, c'est du lourd, nous dit Bérue. Tu parles de Barcelona ? Ouais, ça a l'air, ouais. 70-90 minutes. Ça a l'air du lourd minouard. Ça, ça doit être dans la liste de Dru, ça, à tous les coups. Voilà, il y a des plateaux à double couche, avec des trucs évasés, là, des machins, plein de jetons partout, des tuiles d'objectifs. Un plateau qu'on ne comprend rien quand on ne t'a pas expliqué les règles. Et voilà, c'est surtout le nucléum qui va être lourd. Ah, c'est le suivant. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand même là-dedans ? On va acheter un coup d'économ. S'il y en a qui se posent la question. Milieu du 19e siècle, la ville de Barcelone, plus densément peuplée toute l'Europe. Bah voilà, on a encore appris un truc. Un peu de temps après la destruction définitive des murs de la vieille ville, bla 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 bla. Ok, vous incarnez les bâtisseurs. Votre objectif principal est de construire des bâtiments pour accueillir. On aimerait quand même beaucoup construire des bâtiments dans les lieux. On construise également des rues. Bah voilà, ça c'est original. On a des lignes de tramway. On a des services publics. Bah voilà, ça c'est bien ça pour les gens. Vous pouvez même décider d'explorer le modernisme, le nouveau style architectural. Ok. On se joue sur un nombre de tours interrompus par trois phases de score. D'accord, ok, à chaque tour, chaque joueur effectue un tour unique composé de deux actions ou plus. Une phase de construction, puis préparer à la fin de la partie. C'est le joueur qui gagne, qui gagne. Et bah voilà. Bah ça c'est intéressant. Ça manque de tapas, ouais, ça manque de tapas. Ouais, je suis d'accord. Et ça manque aussi d'arguments. Hop, on s'en va. Puis ça, ça va, ça va. C'est un peu de temps, je pense. Parce que ça commence à buzzer un peu. Ouais, il y a 300... Oulah oui, Nucléum, oh là, il y a 630. 45 pouces. Je sais pas si... Ah si on les voit sur le stream. Ah oui. 60 à 150 minutes, effectivement, on est dans du lourd. Ah, Simone Luciani et David Turgzi. Mais oui, bien sûr. Effectivement, ceux-là, ils nous ont pas habitués à nous faire des jeux de plis. Alors, quand Elsa présenta son invention au roi Frédéric Auguste II de Saxe. Ok, bon, tout ça, c'est là. Donc c'est un jeu de société en euros. J'avais la traduction. C'est un euro game, ok. Dans lequel les joueurs incarnent des industriels essayant de réussir pendant le boom économique. Ok, donc on essaie de devenir riche. Voilà encore, on construit des villes. C'est les gagnants qui gagnent, ils gagnent des points, ils gagnent la partie, c'est ça ? Ouais, en développant des réseaux, en construisant des villes. Ah ouais ! Donc en fait, c'est le même jeu que Barcelone. En fait, ils sont en train de vous vendre le même jeu sous deux noms différents quand même. C'est exactement la même description. C'est juste le thème qui est pas le même. Apparemment, tu pars avec des technologies asymétriques. Ah, c'est pour ça qu'il est plus cher celui-là, parce qu'il y a les technologies asymétriques. Peut-être, ouais, c'est ça. Non mais c'est ouf quand même, tu lis le truc, tu le dis, c'est le même jeu. Tout à fait. C'est dingue, c'est dingue. C'est excellent de les avoir, tu vois, l'un après l'autre. Allez, on laissera Drew ou Lana, allez, regarder ce que c'est que tout ça. Après, septième continent, septième scie. En vrai, ils ne doivent pas, ah non, c'est septième citadale qui doivent faire. Sidequest, c'est quoi ? Ça a l'air d'être une série de jeux, du coup, parce qu'on a les mêmes auteurs. On a le presque même nom. Puzzle, science-fiction. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. On ne veut pas nous vendre ce jeu. Il y a peut-être, c'est quoi, c'est pour quand ? C'est pour octobre qu'il serait temps de s'y mettre, les gars. Il faut mettre des images de beaux jeux. Dépêchez-vous, tiens, regarde, c'est marqué. D'après ce que vous avez entendu à l'auberge. Un jeu un peu escape game, apparemment. Ah, ce serait pour ça, du coup, qu'il y en a deux qui s'appellent presque pareil. C'est le système de la septième mer publié par... Ok, bon, du coup, on va passer à notre chemin. Ça va être un peu touchy, surtout que là, à jouer dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et puis avec du bruit autour, quoi. Aussi, ouais. J'avais essayé le Scooby-Doo Escape Room à Cannes et c'était l'enfer. Il fallait tellement parler fort que... Ouais, moi, j'arrive à couper, mais je sais que c'est un don. Qu'effectivement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, le suivant, c'est... Alors, c'est un jeu solo complexe. Eh bien, écoute, garde-le ton jeu solo complexe, voilà. Ok, ensuite, ça aussi, ça ressemble à un truc... Ah non, de loin, ça ressemblait à un jeu de... Je ne sais pas, mais je me suis dit, ça ressemble à un jeu d'enquête. Et en fait, non, il y a des dés. Ça ressemble à Roll and Write. C'est de Benjamin Schultz. C'est presque Dédé Schultz. C'est B Schultz. B Schultz. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? C'est un jeu coopératif. Ah, c'est un jeu coopératif quand même de Roll and Write. D'ailleurs, à ce propos, il y en a un que j'essaierais bien de Roll and Write que je n'ai jamais essayé. Pourtant, je crois qu'il est sorti en français. C'est le Escape, justement. Je parlais tout à l'heure de Escape. Le Temple, je ne sais pas comment il s'appelle. Et il y a eu une version Roll and Write de ce jeu. D'accord. Il y a aussi une version coopérative. Il n'y a pas beaucoup de coop Roll and Write. Et ça aussi, c'est intriguant. Donc là-dedans, on fait quoi ? Coopératif, là-dedans. On lance les 3D. On va essayer de faire le casque du siècle dans un tour de Londres. Ouais, mais bon, ça... Vous pouvez utiliser une combinaison 2D, utiliser des dés spéciaux pour manipuler le résultat. Vous devez également remplir. Mais on se termine lorsque vous décidez de partir, ou lorsque vous avez trop honte de temps. Ensuite, votre score final est calculé en fonction du butin. Mais c'est quoi le qui est coopératif là-dedans ? Ce jeu a été conçu pendant le confinement, mais on s'en fout. Enfin, c'est bien, c'est sympa, mais en fait... Téléchargez gratuitement sur forme d'impression. Ok, d'accord. Et on soutenir votre magasin local avec ce jeu. Ok. Et ben, on ne sait pas en quoi c'est coopératif. Non, t'as compris, toi ? Non. Bon, ben, c'est tout. On s'en va. Kick-off, coach ! Un jeu de football. 90 minutes minimum à un joueur. On s'en va. Casse. La boîte de jeu. Hop, on s'en va. Bombix. Bombix. Hop, on s'en va. Enfin, moi, en tout cas. Brain Game. Brain Game. Alors, le premier, évident. Je crois que j'ai régulièrement été intrigué par des jeux chez eux, et à chaque fois, ça a fait flop. Carnival. Alors, Carnival. Donc, on démarre avec des créatures en main. Tu peux les jouer face à toi. Ou les mettre dans une pile centrale. La créature en main. La sélection devant toi, elles vont faire des points. Mais seulement s'il y a plus de créatures du même type dans la pile du milieu. Ok. Ça a l'air tout con, mais ça, c'est un peu genre un espèce de Mamma Mia bizarre, quoi. Mélangé avec un... Il y avait un jeu comme ça, je crois. Avec les... C'est pas Manchot Barjot, je sais pas quoi. De Catala. Ça me dit rien. Ou il y avait une histoire comme ça. C'est peut-être pas une pile centrale, mais... Non, en fait, en vrai, ça a pas l'air bien. Non. Même si les dames, elles ont l'air de s'amuser, là, sur la photo, ça a pas l'air bien. Je pense qu'elles nous mentent. Je pense qu'elles ont été payées pour ça. Déduction. Ouais, je suis quelqu'un de très perspicace, moi. Déduction. C'est un jeu avec de la déduction, je parie. Ouais, faut que tu devines le numéro secret qui va de 1 à 20 de tes adversaires. Ouais, moi, tu me dis ça, ça me fait pas rêver du tout, quoi. Déjà, on nous conseille d'être stratégique. J'aime bien qu'on nous donne des conseils. Donc, on a des numéros de 1 à 20. Ah, merde, j'ai... Non, pardon. Je retire ce que ma main a dit par erreur en cliquant sur un bouton. C'est faux, c'est faux. Peut-être que je dirais ça à la fin. C'est peut-être le destin qui en a décidé. Vous devez tenter de deviner. À votre tour, vous devez sélectionner l'une des trois cartes indices face visible. Décrit finalement. Quoi ? Qui décrit finalement votre numéro. Bah, qui, oui. Des indices aux autres, quoi. Ouais, il va y avoir un peu du style. Oui, mon... Mon numéro est super ERA 3. C'est ça. Moi, ça ne me fait pas du tout rêver, ça. Moi, ça m'intrigue. C'est Carl Gou qui va aimer ça, en vrai. Ouais. Il y a la possibilité de dominer le numéro secret d'un autre joueur. Soyez prudents. Une position incorrecte vous fera prendre deux cartes indices qui décrit... Ah oui, d'accord, ok. En fait, si tu te plantes, tu aides les autres, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça intriguant, mais j'ai peur que ce soit mal calibré, en fait, en vrai. J'ai peur qu'il manque un truc, j'avoue. Je le mets quand même en undecided. J'aime le principe... Ah, voilà, ça, c'est not interesting. Ah, bah... La déduction des chiffres, laisse tomber, quoi. C'est pas pour moi, ça. On en avait parlé pendant le hors-serie, il n'y avait pas beaucoup d'amateurs de jeux de déduction à la table. Non, mais en plus, tu dois deviner quoi ? Le chiffre de l'autre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est un jeu de maths. Merci, mais non merci, moi, je veux jouer. Je veux un univers, je veux quelque chose, je veux pas déchirer. Par contre, pour les profs de maths en primaire, ça, ça sera un super jeu. Ouais, ouais, ouais. Voilà, si tu veux faire des maths en CM2, je pense que ça peut être cool. Ouais, ouais. Donc, là-dedans, c'est un jeu à deux. La mécanique du pierre-papier-ciseaux. Hum, hum. Ils sont vraiment plus évolués que ça, mais... Bon, jeu de cartes compétitifs, ok, coulis les navires de votre adversaire en choisissant la meilleure combinaison d'attaques au bon moment. Plus de détails, les joueurs reprennent le contrôle d'une clôture de navire. Voilà, là, quatre cartes sont jouées face cachée. Après quoi, les joueurs attaquent et se retirent à tour de rôle. Chaque carte a une force d'une faiblesse spécifique gagnant, voilà. Ok, moi, je me dis que c'est plutôt du... Ouais, ok, c'est le pierre-papier-ciseaux, c'est les histoires de force faiblesse. Il y a des cartes en mer, hein. Donc, c'est du pur guessing, quoi. Moi, j'aime bien les jeux de guessing, mais pas à deux. En général, à deux, je sais pas, je trouve que ça tombe un peu à plat. En tout cas, c'est pas trop ma cam, j'aime pas trop ça en général. Ouais, ça me parle pas plus que ça. Donc, je vais passer. Caracoum. Alors, on a du head management, il va falloir faire attention, on va bien gérer notre main. Open drafting game. Chaque joueur a des ressources acquièrent des chameaux dans leur caravane. Ok. B, attention, quoi. Tu peux ajouter des chameaux. Des chameaux dans ta caravane, seulement si le numéro ou la couleur correspond à ton dernier chameau. Ça a pas l'air original du tout, hein. Non, ça fait pas rêver, ça. Tout ce qu'on... There is a catch, attention, ils sont en train de te... Oh là là. Ils te le vendent comme si... Oh là là. Là, on en voit toutes les couleurs, là, c'est... Bon, bon, bon. Ouais, couleur de l'ennui, surtout. Là, tu te pètes la rétine, là. Allez. Non, mais sur ton éditeur, on est sur ta couleur de l'ennui, hein. Non ? C'est pas fou ? C'est... Je sais pas. C'est l'agencement des couleurs. On peut pas dire qu'une couleur est mauvaise. C'est pas possible, on peut pas dire ça. Non, je te parle de l'éditeur, là, globalement, ils nous demandent pas envie. Ah oui, ouais, 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 ouais. Non, les couleurs de ce jeu, je trouve que c'est pas si vilain que ça. Il est pas si vilain que ça. Mission Complete, vous l'avez vu l'année dernière, ça. J'ai presque sûr de l'avoir... De l'avoir passé en revue à Iponfession l'année dernière. Je dirais même que c'était Iponfession. Ah, tu as zappé les Octopus, là ? Ah oui, 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 c'est des... Ils sont tous, je sais pas. Mais ça aussi, ça me dit quelque chose. Je les ai vus l'année dernière dans la liste, déjà. Ok. Pour avoir la conversation la plus dingue de ta life. Je vois 4 joueurs, ça mimique ma chambre, je sais pas. Bon, ça fait pas rêver. Non, je sais pas. En vrai, c'est plus intriguant que ça, mais on avait l'air pour moi. Perfectionner l'heure de se parler à l'aide de bizarres et étranges. Ayez des conversations extrêmement amusantes avec plusieurs suivis de conversations par tour, en même temps. Jouez avec des rôles cachés et des missions secrètes que vous ne connaissez pas au début du tour. En gros, c'est quoi ? On va discuter, il va y avoir des trucs qui vont tomber sur la tronche, qui vont nous obliger à faire des machins débiles. Vous avez même découvert votre propre rôle grâce à votre flair de détective. Il y a des idées intéressantes dans ce qu'il y a raconté, mais je comprends pas le lien entre tout ça, en fait. C'est de tirer la même carte de conversation, où vous jouez en équipe. Vous devez vous retrouver. En vrai, c'est intriguant. Et c'est quoi les différentes boîtes, du coup ? C'est la même chose, mais avec... Ouais, bah le deuxième, c'est cringe. Trash talk. Je vais mettre le premier intéressé et les autres, je les vire. Donc, mission complete, ouais, je disais, ça me dit quelque chose. On avait dû y passer dessus l'année dernière. Je suis sûr d'avoir déjà vu ces images. Les règles de communication sont en constante évolution. Jouer les bonnes cartes, on va en profiter de chaque opportunité de communiquer votre mission commune. Tous les joueurs travaillent ensemble afin d'acomplir trois missions avant que le jeu, chaque tour, les joueurs jouent une seule carte qui modifiera leur restriction de communication pour le temps suivant. On parvienne à jouer toutes les cartes de couleurs différentes, ils gagnent. Donc, en fait, on essaie de jouer de battre notre main. Une fois que la cible et la tâche sont connues, le bon joueur a la communauté sur la clé du succès. La description, ça me fait penser à 50 missions. Mais avec des contraintes particulières, du coup. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est intriguant la description, mais j'ai du mal à comprendre quelle est la nature des missions, déjà. Et j'arrive pas. J'arrive pas à voir. Les photos sont pas assez zoomées. Ouais, on voit pas grand chose. Je vois pas ce qui est dessus. Je me fais pas le dessus, là. Ok, je vais quand même le mettre dans la liste. Je vais le mettre dans ma liste. Spellbloom. Alors. On lance des dés là-dedans. Super. Une belle jambe. Alors, tous les 100 ans... Il y a des bonus de fin de partie. Pardon ? Il y a des bonus de fin de partie. Ouais. T'es content de le savoir aussi, moi. Un jeu de rédaction ouvert. C'est création de tableau. Non, mais rédaction, ça... Non, c'est une que ça. D'accord. Ouais, non, ok. C'est open drafting, ok. C'est la traduction qui est pourrie. Et donc, les joueurs apprennent de nouveaux sorts pour marquer le plus de points de connaissance. Bon, les joueurs lancent des dés. Ils servent à la fois à déterminer le prix et les ressources. Utiliser les dés. Chaque sort possède sa propre capacité unique. Qui aide les joueurs à apprendre de nouveaux sorts à marquer des points. Cependant, les joueurs peuvent manquer d'énergie. Ouais. Ça me... Non. Non. Ouais, pareil. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je ne vois pas où on veut nous emmener. La vie est trop courte pour aller... Si, il faut aller perdre notre temps là. C'est ça. Zing-Zam. Avec un chat. Déjà mieux. Ouais. Si tu le dis. Alors, sort de miroir ici, sort de gel là, non, non. Personne n'est préparé à ce qui pourrait arriver ensuite. De jeunes sorciers de tout le pays sont venus participer au tournoi de magie. La plus grande compétition de magie au monde. Le but du jeu est de rassembler le plus de cartes dans votre pile de scores tout au long du jeu en jouant différents sorts et en essayant de déjouer vos adversaires. Même si vous pouviez avoir du mal à prédire votre propre mouvement. car tous les joueurs jouent avec leurs cartes face à d'autres joueurs. Ouais, ça nous a vachement dit ce que ça a été comme jeu. On joue nos cartes à l'envers. Certes. Mais du coup... C'est quoi ? C'est un jeu de pli en fait ? Un trick-taking, ça serait du jeu de pli. Ah, tu tiens ton... J'ai l'impression qu'il y a une photo là où les joueurs tiennent leurs mains à l'envers. Ouais, tu tiens ta main à l'envers. En fait, j'ai joué à un jeu de pli comme ça, avec Flavien évidemment, où tu tiens comme ça ta main à l'envers. Donc tu joues aux pieds d'if ? Bon, bah, il y a un truc qui fait que tu sais entre guillemets où sont tes cartes, tu vois, mais je me rappelle même plus d'ailleurs quoi. Ah oui, en fait, t'avais la couleur au dos en fait, de la carte. Ok. Je dis pas de bêtises. Euh... Et bah, c'est peut-être celui-là, le petit jeu de cartes sympa ? Bah, ça peut. Ça peut. Partant de 6 ans, je suis un peu sceptique quand même. En tout cas, elle est très mignonne, elle est très enfantin sur sa DA. Moi, je trouve la petite chouette là, elle est vraiment mignonne. Ouais. Ouais, ouais, c'est plutôt chouette, ouais, j'avoue. Il me fera un peu envie celui-là. Je sais pas pourquoi, c'est pareil. De cet éditeur, en tout cas, c'est celui qui me fait le plus envie. Ok. Bon bah, allez, on ira l'essayer avec toi. Ah, c'est vrai. Euh... Bright Eye Games. Des mots, deux joueurs uniquement. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un jeu avec des trolls. Ils font quoi les trolls, là ? Sur l'image ? Ils arrachent des dents sur un dentier. Je sais pas quoi... C'est la seule image qu'on a. Ah ouais, c'est une histoire de... C'est un jeu dans la catégorie humour et médical. Effectivement, c'est des trolls arracheurs dedans. Ouais. Alors... Travailler comme un monstre dans le donjon d'un centième maléfique n'est pas facile. Effet sombre, humide à votre patron, bla 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 bla... Plus profond, nanana... Essayez de te rester assis, il n'y a rien à faire. Ok, donc vous incarnez Gumrot, le gobelin, ou l'autre, le troll. En compétition, vous collectez la meilleure collection de dents. Mal de dents, tout fake, mal de dents, le troll. Ah, d'accord. Ouais, tout fake, c'est... Les mots de dents favorisent les dents plus proches car elles sont brillantes. Et je pense que Gumrot, ça veut dire gencives pourries. Tu peux jouer gencives pourries ou mal de dents. Tandis que Gumrot aime les dents carillers. Car l'odeur leur rappelle celle de leur mère, mais oui. Gagner nécessite de stratégie, une prise de décision efficace et parfois des actions maléfiques pour saboter votre adversaire. Pour venir rassembler une collection de dents. Ok, ça a l'air inintéressant possible quand même, non ? En tout cas, on ne l'a pas vendu encore. Ça fait jeu abstrait. A priori, c'est un jeu abstrait. Bah, je ne sais pas. Abstract stratégie. Bah ouais, mais est-ce que pour deux... Avec un thème rigolo, mais un jeu abstrait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'extension de Korra Quest, on passe. The Plot in Code. Détective Edition. Romance Edition. C'est quoi ça ? Coopératif. Storytelling. Est-ce que c'est du coup du jeu d'enquête ou est-ce que c'est du jeu où on se raconte des histoires ? Ce plot, c'est une quelle ? Non, ça, tu racontes des histoires, a priori. D'accord. Parce qu'on a découvert que cette catégorie était pourrie. On en reparle dans le prochain sortant de grand jeu. Un jeu de narration destiné aux personnes imaginatives et à la réflexion rapide. C'est pas moi, ça. Tout comme vous et vos amis. Ah bah si, ils disent que c'est moi. Le but est de prendre en main des cartes d'histoire. Raconter l'histoire d'autres personnages. Je gagnerai des points d'intérêt. Le compteur a plus de points. On peut créer la fin. Bon, je sais pas. Tu peux intervenir dans ce que disent les autres. Il était une fois quoi. Ouais, c'est ça. C'est donc un quasi... Oh, plagiat, plagiat, plagiat. C'est du plagiat. Voilà. Là, tu es dans l'univers des détectives, ou tu es dans l'univers de la romance, ou tu es dans l'univers de la science-fiction. Ouh, mais voilà donc l'originalité. Bon, il y a peut-être des twists différents, mais bon, bref. Poum, poum, poum. Broadway Toys. Il va falloir qu'on surveille leur parce qu'il est quand même déjà minuit moins 10. On va pas non plus s'éterniser, éterniser. Il va falloir qu'on se fixe une petite petite objectif de fin là. Sinon, on va se laisser embarquer. Est-ce qu'on laisse beaucoup d'éditeurs en B ? En B ? Eh bien, si tu veux, on finit les B. Il n'en reste plus tant que ça. Ouais, ouais. Ouais, ça peut passer. Je pense qu'il y a l'air d'avoir des trucs bien naze. Allez, on va tenter de finir les B. J'espère qu'il y en avait plus dans les A et les B que dans le restant. Sinon, c'est qu'on n'a pas avancé les masses. Ah, mais ça, on a vu une photo passer, là, il n'y a pas longtemps. C'est Erwan qui nous a posté une photo de ce machin. Il n'avait pas l'air emballé. Infiltrators ? Ouais, infiltrators, ouais. Filtrés torse, par exemple. Ça décale de plus en plus. J'ai beau revenir en arrière et te remettre... Du coup, je regarde juste mon ordi. Ouais, ouais. Euh... Attends, comment ça peut être déjà ré-implémenté, ce machin ? C'est bizarre. On dirait que les tags ont été mis à l'envers, là. Non, BGG. Il dit que le jeu est ré-implémenté par Geneva 1955, qui lui est paru en 2022. C'est bizarre. Salut les gens. Bonne nuit. De toute façon, on va bientôt arrêter, là. Et on reprend... Ah oui, j'aurais dû le dire au début, dommage. On reprend le jeudi 14, et ça sera avec Cargo, je crois. Je serai avec Cargo, je crois, le jeudi 14. Ou avec Drew, je ne sais plus. Je suis en train de regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Jeudi 14, ce sera avec Cargo. Et Elodie, vous la retrouverez le 19, normalement. Mardi 19, c'est ça, hein ? C'est ça, le 19. Donc, un film très torse. Erwan, il a dit, c'est pas ouf. Donc moi, je vais faire confiance à Erwan. C'est pas ouf. Urubamba, Valet. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est à coups. Il y a un support en 3D pour faire monter les... C'est quoi, des lamas ? C'est quoi ? J'arrive pas à voir ce que c'est. Si, c'est ça, ça a l'air d'être des lamas. On dirait des lamas. De la pichenette dans la sélection. Ah, avec Cargo ? Ouais, bah, s'il y a ne serait-ce qu'un jeu de pichenette, tu vas le mettre, ça c'est sûr. On en a vu aucun, là. On en a vu aucun jeu de pichenette. En fait, on a vu pas de deck building. Euh... Zéro deck building depuis le début. C'est vrai, dis donc, ouais. Bah ouais, moi j'adore le deck building. Incroyable. Il y en a pas eu. La mode du deck building serait-elle terminée ? Oh, je serais trop triste. Ouais. Selon la légende, les Engadamats Championship ont cultivé de nombreuses cultures différentes sur leur terrasse. Ok, c'est un jeu de pose de tuiles. Les joueurs gagnent la plupart des points en construisant la plus grande superficie avec une même culture. Oh là là, ça favorise la monoculture. C'est scandaleux. Cependant, chaque fois que vous placez ceux-là, vous aidez également les autres joueurs. Ah, il y a une contrepartie à faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Euh... Je l'ai pas vu non plus, mais il y a du deck building. Ah, d'accord. Oui, Beru, il dit qu'il avait pas vu quoi du coup ? T'avais pas vu de... De quoi ? De jeux de pichenettes ? De pichenettes. Ouais. Ouais. Mais il a vu des jeux de deck building. Il a déjà fait ta liste, c'est ça Beru ? Ah. J'ai envie de prendre la tête du jeu. Book of times. Ah, c'est un peu d'idée. Ah, ok. D'accord. Ouais, on l'a passé vite. Books of times. Ouais. Euh... Bah, il faut que tu nous disent ce que t'as mis en must-have, Beru. Bon, ça, on n'est pas intéressé, on est d'accord, 60 minutes, 8 temps. Bon, ça a pas l'air fou. C'est too much. Euh... Brueux Games. Ça, c'est une extension. Alors, le premier, c'est une extension. Donc, on passe. T'as l'armes tout seul. Cette collection fantasy. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Card Brawler, ça veut dire quoi, Card Brawler ? Ouais. Euh... C'est la bataille de cartes, non ? C'est le... Non ? La baston ? Ah, c'est la baston. Euh... En fait, ils n'ont pas traduit le Brawler. Ah, c'est la bataille. Ah, c'est la bataille. En daybuilding, il a vu Jérusalem en jeu lourd, et Mycelia en jeu léger. Ok, d'accord. Ah, Mycelia, ce sera un jeu avec des champignons. Ouais, si... Ouais. Si l'étymologie est respectée, ouais. Euh... Puis en passant les cartes restantes dans le sens élu d'une montre. Ok, donc en gros, on se... On se bat gare avec des cartes. On donne ensuite les cartes aux autres. Ensuite, les cartes actives, s'activent, résolvent leurs effets en fonction. L'initiative même plus élevée. Et après, tu les gardes pour faire un tableau. Un tableau de leur joueur respectif. Après, quelque chose, on a un draft, une fin de partie. Ouais, t'as un peu de... Oula, c'est un mélange bizarre, là, non ? Ouais. Et du coup, ça... Pourquoi pas ? Ce mélange de bataille... On se met sur la gueule et on construit notre tableau. Hum... Je vois pas... Moi, je vois pas trop comment ça s'articule. Non. Moi, je... Non. Je... Je sais pas. Non undecided. Allez, je... Undecided. Et ouais, j'ai du mal à appréhender la dynamique du truc, là. Euh... Bourreau. Je sais pas si ça se pense comme ça. Oh, 18+, la vache, qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu pour que ce soit 18+, c'est du party game. On va... On va se toucher ou quoi ? Enfin, y'a un... C'est quoi le délire ? Euh... Peut-être boire. Faut boire. Dungeon and Dricks. Bah, c'est vrai, en plus. J'avais pas vu, j'avais... Ah, j'avais pas tipté le titre. Ok. Ok. Euh... Je n'y étais pas. J'avais pas lu le titre. Alors, on fait quoi ? Ok. Vous incarnez un héros ivre. Qui entre avec ses amis dans un donjon plein de dangers et de monstres qui n'ont dérangé personne. Ah, bah oui, on va embêter les monstres. C'est pas bien. Euh... Les joueurs s'affrontent pour voir qui est le meilleur. Ouais. Quelque chose... Ouais. Si les autres ne vous dérangez pas, vous empêchez d'analyser vos projets. Bah, évidemment. Quand on est dans un jeu, on est plusieurs. Si c'est compétitif, on va s'emmerder. C'est un peu le but. Le jeu se termine lorsque, après un combat épique, l'un des joueurs parvient à tuer le boss. Ok. On sait pas du tout comment ça se joue, quoi. Non. Non, mais on comprend pas pourquoi c'est compliqué. Bim. Allez. Hop. Chut. On dégage. Peppertown. C'est de Roll and Ride ? Encore un truc où on va construire une ville. Non, non. On va construire une ville encore. On va construire une ville. Avec des cartes. Du coup. Des cartes en chevauches. Je veux abstraire, a priori. Qu'est-ce qu'on fait en chevauches ? On fait quoi avec ces cartes ? C'est des cartes en plus qui sont en losange là. C'est horrible. En vrai, c'est horrible à jouer des machins comme ça. La vue l'isométrique, là, c'est... Oh. C'est dans quoi ? C'est dans... Make a Dream ? Je sais pas si je le prononce correctement. Ouais. Je vous laisse. Ouais, non. C'est compliqué. Euh... Du coup, on lui met la pénalité du... De l'isométrique, non, quand même, ou bien ? Euh... Ok. Allez, hop. On dégage. Fatigue, ça. Est-ce qu'il peut me donner l'occasion ? L'occasion, tiens, de jouer mon petit... Euh... Qui est le truc... Voilà. Est-ce que j'ai... On l'a pas encore utilisé pour dire qu'on dégage. Le camion Ben qui passe. Non, c'est un p'tit. Mais... Euh... Shitty Choices. De 5 à 30 joueurs. C'est aussi 18+. Ouais. Donc là, est-ce que je rate un truc dans le titre, là ? Ou est-ce que c'est un jeu où on se touche ? Je pense... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, je pense que c'est des choix de merde. Du coup, tu dois avoir des trucs sexuels, je pense, dedans. Ah... Mais oui... Tu vois, décide... Décide entre deux... Des deux pires options... Enfin, la meilleure option entre deux pourris... Quelle option va obtenir le plus de votes ? Ouais, ouais, ça... Ça sent le truc tout court. Mais oui... C'est... En fait, c'est un privacy, quoi. Donc... Oh ! Plagiat ! Plagiat ! C'est du plagiat ! Clairement... C'est le privacy 18+. Donc, l'autre, c'est pareil. Shitty friends. Alors, il y a le choice. Après, tu choisis tes amis, du coup ? Non ? C'est quoi l'idée ? Ouais, on dégage. Euh... Le jeu qui va te faire boire ? En fait, c'est la thématique de cet éditeur ou quoi ? Oui, bah... Je pense que cet éditeur... On va peut-être passer notre chemin, quoi. Carrément sur tout l'éditeur. Carrément ? T'es comme ça, toi ? Moi, je reste curieux, en fait. Je reste quand même curieux, tu vois. Euh... Alors... The Belgian Beer Race Dice. Quoi ? Ah ! T'es sur le suivant. Attends, je suis quand même arrêté sur le... Il y avait un verre devant vous. Attends, s'ils offrent des verres, on peut y aller. Si vous avez un verre devant vous, jouez une de vos cartes pour passer à un autre joueur. Lorsque vous buvez trois fois, vous êtes éliminé. C'est de ne pas boire. Ah ouais, non mais... On peut adapter les règles. Euh... Ok. En fait, on sait même pas comment... Comment ça joue. Oh là là... Rapide et drôle. Ouais, pardon ? Mais plein de... Rapide et drôle, mais plein de trahisons, comme tes amitiés. Je suis désolée, moi j'ai pas les mêmes amitiés. On a pas les mêmes amis. On a pas les mêmes amis. On veut pas les mêmes. Non, non, je les veux pas. Vous les gardez, vos amis. Bon, The Belgium Beer Rice, normalement, c'est arrivé en français. C'est un Kickstarter, ça a l'air bien pas terrible. Mais là, c'est avec les Dice. Quoi ? Là, c'est avec les Dice. Non, c'est pas le même. C'est un Roll & Write. Il est encore moins bien. Oh mais oui. Ok. Allez, on s'en va. C'est la version Roll & Write. Ah mais ça y est, on est arrivé au bout du coup. Et on a fini. Bon après, il y avait Captain Game, on peut les virer quand même, parce que c'est des français. On peut faire Catch Up Games aussi parce que c'est des français. On les vire. Voilà. Comme ça en plus, on en a fait même un peu plus. Et bah voilà, c'est bien. Il y a plus de place sur la table pour les bières. Ah oui, il y a plus de place sur la table pour les bières si on jouait des jeux comme ça. C'est ça ? Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Il vaut mieux de réserver la place pour les bières des fois plutôt que de réserver la place pour des mauvais jeux. Je suis d'accord. Bien. Et bah voilà, on est arrivé à minuit. On a fait pas tout à fait trois heures, mais pas loin. On va s'arrêter là, Elodie. Oui. T'as moyen de savoir combien de jeux on a parcouru ? Ah, combien on en a fait ? Je pense, ouais. Je pense qu'on peut faire ça un petit bilan. T'as oublié de marquer Not Interest ? Sur quoi ? Ah non. Ah non, pardon. C'est que je regarde sur ma télé et il y a toujours le décalage. C'est un décalage de plusieurs minutes là maintenant. Ah c'est... Je pense que je suis revenu plusieurs fois. Écoute, je sais pas. Evidemment, on en a affiché presque 200. On en avait passé 200 revues ? Non, on en a affiché plus parce que j'ai déroulé à la fin. Euh... Je peux regarder, je peux faire comme ça, je pense. Si je fais comme ça, normalement je dois avoir ce qu'on a trié. Et bah 181 ! Eh ! Eh, on est pas mal hein ! On est pas mal, on a bien avancé en vrai. Franchement, pourtant j'ai pas eu l'impression qu'on était euh... Qu'on avait speedé quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même pris notre temps. Bah oui. Bah après on a fait trois heures quand même. Peut-être que les fois d'avant en fait. Si ça se trouve l'année dernière, je sais plus. Bon, on s'arrêtait peut-être à 11h, je ne sais plus. Bon bref. Bah je sais qu'il y a des fois où on a vraiment fini tard. Mais euh... Voilà. Et donc euh... Ouais si, à la limite on peut se faire un petit bilan très rapido de... Bah ce qu'on a... Qu'est-ce que j'ai mis en must-have du coup ? J'ai juste mis le jeu de Friedman Freezer, ça, et euh... Ah non j'en ai mis quand même. Ouah là bas, j'ai mis tout ça ! On en a mis 5 quand même en must-have. Enfin j'en ai mis 5 en must-have. Euh... Tu me disais qu'avec mon décalage à la con, je ne sais pas lesquels tu parles. Ah oui pardon. Alors oui, le jeu de Friedman Freezer. Le jeu de... Je sais pas si c'est un jeu de pli ou... Enfin je sais plus. A priori c'est un jeu de pli. Ensuite on a Starfighters. Oui, un jeu de cartes en tout cas. Le jeu de chez Alley Cat Games où il y a des lancers de GD frénétiques temps réels et on fait les actions en même temps et tout ça. Ah oui, tout à fait. C'est le... Le Zauberberg version cartes. La Queen of the Folies version cartes. Chez Amigo. Le jeu des pompiers qui est aussi un jeu frénétique. Ah oui ! Voilà. Et puis... Enfin... Miss Wild... Miss Wild... Je sais pas comment on dit. Ah oui. Le jeu... Narratif. Narratif, univers fort, blablabla... Tout ça. Mais en allemand. Ouais. C'est ça. Qu'on est pas sûr de vraiment pouvoir essayer. Mais bon voilà. Après on peut toujours essayer de se renseigner sur place. Voir un peu à quoi ça ressemble. Tout ça. Ça c'est les must have. Il y en a 5. Euh... Si je retourne dans les filtres. Dans les intéressés. On en a combien ? On en a 8. Euh... Le truc avec le... Le machin avec le poisson. On va pas les repasser en revue. Il y en a 8. Juste faire de la... En mode comptabilité. Et dans les undecided. Euh... Je vais cliquer à côté. La undecided. On en a 12. Donc on respecte le... Non mais la plus dans les undecided que dans les intéressés. C'est que dans les must have. Ouais. Dans les logiques. 5, 8, 12. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais euh... On a fait un... On a fait presque un quart quand même. Donc bon. Ouais. Ça fait un petit pour cent. 10 pour cent. Ouais. Euh... Combien tu dis 10 pour cent ? Ouais. Ça fait quand même 10 pour cent. Ouais. Un peu plus. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. On verra pas 10 pour cent des jeux de lesson. C'est pas vrai. Même... Même cumulé. Nous tous. Mais est-ce que... Par les autres années, entre les listes que t'avais faites et les jeux auxquels t'as joué, est-ce que t'es arrivé à... Euh... Non, 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 non. Je vois qu'à Cannes, il y a plein de jeux auxquels j'avais envie de jouer et j'arrivais jamais à avoir les tapes quoi. Oui, non, non, non. Il y a plein de jeux auxquels tu joues pas, hein. C'est clair. Il y a vraiment plein de jeux auxquels tu joues pas, hein. Que j'ai coutumé dans ta liste. Mais il vaut mieux en avoir quand même plus. Parce qu'au final... Il y a des tapes qui sont prises. Et des trucs que t'arrives vraiment pas à essayer. Il y a des jeux qui sont même pas là. En vrai. OK. Donc... Non, de toute façon, il faut en avoir plus. Mais le truc, c'est qu'il faut pas non plus en avoir 15 000 parce qu'à la fin, t'es ultra frustré. Et puis ça sert à rien, quoi. De toute façon, c'est... Oui. C'est pas très... C'est plutôt contre-productif au final parce que tu vas surtout tester beaucoup de merde, hein. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Elodie, de m'avoir accompagné pour cette soirée. C'était très sympa. Bah écoutez, avec plaisir. On s'est bien marrés. J'ai passé une bonne soirée. Ouais. Et puis, bah du coup, aux... Aux viewers et viewers, on vous dit... Enfin moi, je vous dis à jeudi. Bon. Ceux qui reviendront. Voilà. Et par août 19. Et puis, bah d'ici là... On vous souhaite une très bonne nuit. Ouais. Et puis, ouais. Jouez bien. Jouez bien.